Il paraîtrait que quand on est influenceur, on peut faire tout plein de collabs hyper stylés et voyager à Dubaï. J'ai même entendu dire que c'est la porte ouverte à la réalisation de films X chez Dorcel. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 54 d'Une N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Wow, c'est joli ce que vous me faites voir là. Si on faisait une petite partouze. Moi, tu te vois, j'ai jamais essayé. Avant de commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phare, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la description d'épisode. On espère que cet épisode vous plaira. Attention, cet épisode n'est pas sponsorisé par NordVPN, Rhinoshield et CyberGhost. Mais on va quand même pénétrer dans le merveilleux monde des influenceurs. Partenariat, collaboration, code promo. Tel est le lourd quotidien de milliers de personnes en France qui ont fait de leur notoriété un business pour le meilleur ou pour le pire. Mais que se passe-t-il quand les influenceurs se mettent à réaliser du porno ? Place aux influenceurs qui influencent l'UX. Aujourd'hui, on va parler de porno, comme d'habitude vous me direz, mais surtout d'influenceurs. Et c'est quoi un influenceur ? C'est parfois un créateur de contenu, parfois une personnalité notoire, qui va user de son influence pour communiquer un message ou des valeurs. Si on a tendance à penser que l'influence s'est particulièrement développée avec la montée en puissance des réseaux sociaux, et bien vous vous plantez. Parce qu'avant d'être une profession, c'est notre quotidien. Être influencé, on l'a été toute notre vie, et peut-être même que vous avez influencé quelqu'un. Cas pratique numéro 1. Jad, 10 ans, en CM2 dans le fin fond des Deux-Sèvres, dans une petite école primaire. Je me ramène un beau matin avec des billes, je me pavane pendant la récré, et je montre comment on joue. Pim, une semaine plus tard, les billes sont à la mode. Même année, je porte mes converses toutes neuves, et soudain tout le monde se met à porter des converses ! Ouais, j'ai un petit passé d'influenceuse de primaire, je sais, c'est stylé. Sur le papier, c'est pas plus compliqué que ça, tout peut devenir une tendance, vous pouvez jouer sur les envies des autres dès lors que vous vous exposez ou que vous provoquez un petit attrait. Mais j'ai découvert un tout petit peu plus tard que la vraie force de l'influence passe avant tout par la personne qui lance la tendance. Cette personne, l'épicentre du style, peut créer un effet de mode avec un rien, tant qu'elle a de la popularité et une communauté pour la suivre. Cas pratique numéro 2, Jade, 12 ans, en 5ème, toujours dans le fin fond des Deux Sèvres, dans un petit collège. J'étais harcelée à l'époque, mais je me forçais toujours pour essayer de m'intégrer d'une manière ou d'une autre. Un jour en classe, j'ai trouvé LA punchline qui allait tout changer, la vanne qui allait enfin me rendre cool. Je me lance, je sors la vanne, rien, comme si personne n'avait entendu. Enfin, personne, sauf le mec ultra populaire de la classe qui lui l'a bien capté. Il ressort la même vanne à peine une minute plus tard et c'est l'hylarie générale, à tel point que je l'ai entendu tourner partout pendant des semaines. Et pourquoi me direz-vous ? Parce que la personne qui l'avait répété était populaire et avait une force de frappe de par son influence. Vous avez compris l'idée, l'influence vient avec la popularité, particulièrement en 2023 où être influenceur est devenu un métier. Derrière cette notion d'influence qu'on va évoquer, on va surtout mettre en avant le fait de vendre quelque chose, de monétiser l'influence, d'en faire une profession à part entière, souvent au service d'un message pour le bien de tous qui fera passer la pilule en douceur. Vous avez deux choix, vendre tout et n'importe quoi sans vous soucier du produit, coucou les gens de la télé-réalité qui vendent de la merde, ou adapter le produit à votre image publique. Cette deuxième option marche particulièrement bien si vous avez un domaine de prédilection qui fait votre notoriété. Exemple numéro 1, influenceux sexo prodiguent des conseils intimes régulièrement auprès d'une forte communauté. Vous avez des problèmes de libido ? Pas de soucis, vous avez un conseil et un produit que vous pouvez acheter qui va changer votre vie et en plus elle est sympa, elle vous donne un code promo juste pour vous. Une fois me direz-vous, ça passe. Mais quand c'est toutes les semaines, on se dit qu'on a quand même de la chance d'avoir des influenceuses aussi généreuses et empathiques. Exemple numéro 2, youtubeur voyage, a l'habitude de faire des vlogs de ses différentes destinations. Mais vous savez ce qui est gênant quand vous voyagez ? Vous ne pouvez pas regarder vos séries préférées quand vous voulez. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un VPN et oh ! Un code promo avec plus de 75% de réduction ! Oh merci le VPN ! Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'émission d'aujourd'hui va être un exemple à part entière. Que se passe-t-il quand les influenceurs réalisent un porno ? Pourquoi font-ils une telle chose alors que le porno c'est dégueulasse, beurk, on ne peut pas en parler sur les réseaux sociaux ? Comment on peut vendre du porno sans attacher son image d'influenceur parfait ? Ou alors c'est l'influenceur parfait qui donne une bonne image au porno ? Mais avant d'en serre l'extrait, cette émission est sponsorisée par Chirino Shield ! Non je déconne, on n'a pas de million d'abonnés pour ça. Mais si on peut vous inciter à prendre du recul et à ne pas tomber dans le panneau du moindre speech vendeur qu'ont beaucoup d'influenceurs, alors on pourra dire qu'on influence du mieux qu'on peut à notre petit niveau. Si on m'avait dit quand j'avais 5 ans qu'un jour je ferais le métier de mes rêves, j'y aurais tout simplement pas cru. Mais grâce à un travail quotidien acharné, et aussi beaucoup grâce à vous, aujourd'hui je peux le dire fièrement. Aujourd'hui, je suis auteur. Auteur de films de boule. Salut Kingos, salut les Queenos qui auraient regardé cette vidéo, quel que soit le sujet, et salut à tous les petits coquins qui sont là juste parce qu'ils savent que ça va parler de fesses. Mais bienvenue quand même, c'est pas grave, tout le monde est là pour se faire plaisir. Par contre pour cela on va juste faire un petit deal, je vous parle de nichons, de porno, enfin bref de sujets qui vous intéressent, et en échange vous abonnez. Ça me semble être un échange de bons procédés assez honnête. Mais nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que c'est ça qui nous intéresse tous. Voilà, j'ai réalisé et écrit un porno. Quand je dis un porno, c'est pas un film entier, c'est une scène de porno. Et là vous vous demandez évidemment comment j'en suis arrivé là. Comment on passe de citoyen lambda à réalisateur de films de boule ? Comment un être qui inspire autant de pureté que moi s'est retrouvé aux manettes d'un film où des gens baissent ? Pour cette émission, vous l'avez bien compris, on va parler d'influenceurs, en tout cas de personnalités notoires, qui ont décidé de rentrer dans le game du porno. On va dire, pas de manière régulière, mais occasionnelle. Vous allez voir que dans les cas qu'on va analyser, ce sont vraiment trois personnes qui ont réalisé un porno, et qui, en tout cas pour deux d'entre elles, n'ont pas vocation à en faire une profession, ou à continuer de faire cette activité. Mais on va prendre ces cas pratiques, parce que c'est quand même intéressant de se dire que ces influenceurs qui influencent tout et n'importe quoi, arrivent à rentrer sur un domaine qui est aussi tabou, aussi touché, et qui, en plus, ils s'en sortent bien, j'ai l'impression, en tout cas. C'est vrai qu'on va avoir trois cas assez différents, mais qui sont tous plutôt réussis. On a la chance d'avoir deux personnes qui viennent de France, donc je ne sais pas si vous les reconnaîtrez dedans, dans cette petite introduction, et une personne qui vient tout simplement des Etats-Unis, le monde du porno, le merveilleux monde du porno des Etats-Unis. Mais on va commencer avec la France. La France, le cocorrico, avec une personne qui, si vous écoutez cette émission, vous connaissez bien, parce qu'il s'agit du youtubeur Babore l'éléphant. Babore qui est venu avec nous regarder du porno League of Legends, parce que c'est un aficionado, c'est un jeune geek, comme dirait le monde de League of Legends. Et en plus, c'est pas mal de commencer par Backboard, parce que je pense que si on répertorie toutes les personnalités françaises qui ont fait des collaborations ou réalisé un film X comme ça de manière ponctuelle, c'est peut-être le premier, le premier exemple qui existe en France à avoir fait ça, parce que Babore, en 2019, il a sorti un porno avec Dorcel. Mais d'abord, peut-être, expliquons aux personnes qui n'ont pas écouté notre épisode, et ça c'est pas bien, il faut aller tout de suite écouter notre épisode sur League of Legends. Quelle indignité ! Quelle indignité ! Jade, qui est Babore ? Babore est un créateur de contenu sur YouTube qui officie depuis 2013, qui a actuellement une communauté de 179 000 abonnés sur YouTube pour 138 vidéos, 60 000 followers sur Instagram. Et comment catégoriser Babore ? Moi, je sais que je le connais énormément par ses enquêtes. C'est un peu un petit troll qui va s'amuser à débunker des personnalités, des faits. Il a débunké, par exemple, dernièrement, c'était quoi ? C'était une état de psychose ? Enfin, comment dire ? C'était une sorte d'hypnotisme. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est incroyable d'aller voir cette vidéo, parce que vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui va débunker les choses, mais en mettant les deux pieds dedans, en allant vraiment mener l'enquête de par lui-même, qui va vraiment expérimenter les choses. L'enquête qui l'a le plus rendu célèbre, j'ai l'impression, c'est celui sur David Michigan. L'influenceur, justement, David Michigan, qui est une arnaque, en fait, à part entière, et il a débunké le fait qu'il a payé ses millions d'abonnés, puisque David Michigan est finalement la personne en France la plus suivie sur les réseaux sociaux. Or que je suppose que, parmi tous les gens qui nous écoutent, vous ne savez sûrement pas qui est David Michigan. Donc voilà, on recommande cette vidéo. Et c'est vrai qu'en dehors de ses vidéos YouTube, c'est aussi un auteur, donc il travaille beaucoup avec plein de gens différents. Il travaille aussi, je crois, pour, je vais peut-être dire des bêtises, mais Golden Moustache ou Studio Beagle, l'un ou l'autre. Il travaille aussi pour la télévision. Il a travaillé pour l'émission Crac Crac, donc là, on s'approche déjà un petit peu plus du côté sexo. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est assez ouvert sur le sujet. C'est aussi quelqu'un qui est très connu pour être un troll, et notamment sur Twitter, où il est énormément suivi. Et moi, c'est là que j'ai les découvert et qu'il a beaucoup percé via Twitter. Et c'est via Twitter que commence d'ailleurs cette histoire ? Si le sujet vous intéresse, sachez que les deux YouTubeurs dont on va parler ont fait des vidéos explicatives. Donc, Babord en a fait une, donc comment il a réalisé son porno, qui est sorti en janvier 2019. On vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. D'ailleurs, ça me fait rire, cette vidéo commence par Cette vidéo aborde le sujet hautement sensible de la pornographie. Il est important de comprendre que la pornographie ne représente pas la réalité de la sexualité. En effet, pour faire des enfants, il faut faire appel à une cigogne. Merci. Rien que ça, en fait, ça va vous résumer un petit peu le humour. La personnalité de Babord et l'humour très trollesque. Mais oui, tout commence en 2019 où, en gros, à l'époque sur Twitter, il y avait une tendance qui a été lancée par un internaute Twitter envers la chaîne de fast-food Wendy's, qui est un McDonald's américain que nous n'avons pas en France, où quelqu'un demande « Combien est-ce qu'il faudrait que je fasse de retweets pour pouvoir avoir des nuggets gratuits à vie ? » Donc Wendy's a répondu, « Le mec n'a pas réussi, mais ça a lancé un challenge où, en fait, des gens se sont prêtés au jeu. Et par un beau matin de 2019, Babord constate ça et se dit « Putain, il faut en faire quelque chose. Il faut prendre cette tendance, il faut en faire quelque chose. » Il va dans les MP de Dorcel, il va demander « Ok, Dorcel, pour combien de retweets est-ce que je peux écrire et réaliser une scène de porno ? » Dorcel, jour, jeu, il faut « Ok, bah écoute, pour 30 000 retweets, 20 000. 20 000, c'est le moins ? Ah bah écoute, pour 20 000 retweets, c'est bon, t'as ta scène porno. Et devinez quoi ? Eh bien, en 4 heures, il les a eus. Et du coup, tout va aller assez vite dans cette histoire. Il a été invité sur le plateau sur un tournage et c'est assez intéressant. En fait, c'est vrai qu'il a tendance à faire des vidéos très drôles, très second degré, beaucoup d'autodérision, très trollesques. Mais pour le coup, cette vidéo making-of qu'on vous mettra dans la description, elle explique vraiment posément les choses sans blague et sans vannes particulières. Enfin, je veux dire, la vidéo n'est pas une blague à part entière. C'est vraiment, il explique comment s'est passé le projet. Donc, il va expliquer comment s'est passé aussi le jour où il a été invité sur le tournage. Donc, on voit qu'il a un regard sur ce qu'il voit et ce qu'il voit, c'est une entreprise de cinéma qui fait un film. Donc, il trouve ça très pro, les acteurs, les actrices. Il voit que c'est du matos pro, c'est des techniciens pro. Enfin, bref, c'est du cinéma en fait. Et la particularité de Babord aussi, c'est qu'il a été aidé et assisté par Fred Coppula. Fred Coppula qui est le réalisateur qui a révélé Clara Morgan. Donc, c'est quand même une grosse figure du X qui est en même actif depuis des années. Donc, voilà, pour ce projet, comment il va le construire ? Eh bien, il va le construire avec Dorcel qui a accepté le deal et avec des professionnels du milieu, que ce soit la réalisation, enfin, c'est lui qui va réaliser, mais que ce soit au niveau des techniciens, du make-up, de la lumière, des caméramans et des acteurs et des actrices. Au niveau des acteurs et des actrices, justement, il se fait conseiller par Monsieur Poulpe qui aura également un petit rôle à jouer dans ce porno. Et pour les acteurs, on part du coup sur Rico Simons et Luna Rival, une actrice que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup. Eh bien, je vous en parlerai juste après, mais il y a un petit truc qui m'a surpris. J'étais très contente de le voir. Et au niveau du concept, il construit le porno, en tout cas, il l'écrit. Il veut faire du porno rigolo avec du cul. C'est quelque chose, c'est vrai que le porno humoristique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films vintage qu'on a l'habitude de diffuser dans les années 70, 60, 70, mais c'est quelque chose qui maintenant a quasiment disparu. Donc lui, il a vraiment en tête de faire un porno rigolo, que ce soit fun, sur fond, entre guillemets, de drame social. Là, on est toujours sur le côté troll de bâbord. Mais il veut quand même faire un vrai film de boule. Donc tout ce qui sera partie scène de sexe, ce sera un film de boule assez classique. Assez classique, on va en parler. Avec quelques petites innovations. Mais ce qui est sympa dans cette vidéo aussi, c'est qu'il termine avec une session questions-réponses entre des questions des internautes pour les acteurs et actrices qui ont travaillé sur le film. J'ai trouvé que c'était un moment plutôt sympa, allégé, où on mettait en avant la profession tout en étant assez décomplexé et tranquille sur le sujet. Rien de dramatique. Et c'est bien d'avoir fait intervenir également la communauté. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant et très chouette qu'en fait, Babord ait sollicité sa communauté en disant écoutez, on va faire une FAQ. Qu'est-ce que vous voulez demander à un acteur et une actrice pornographique ? Et c'est vachement bien et je trouve que justement les questions qui en ressortent sont vraiment hyper cool. En tout cas, on ne va pas vous la résumer, on vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce qu'elle est hyper intéressante. Et du coup, elle a été diffusée en 2019. Le porno de 20 minutes, intrompable, il est cocu, elle est contente. Ça, c'est vraiment un nom de porno français à papa. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Je me sens qu'il a repris les codes du porno, c'est ça que je trouve très drôle. Et on part sur une mise en situation qui est très simple. En gros, c'est un porno de 20 minutes. Vous allez avoir 3-4 minutes de comédie pour ouvrir le porno. Et on part sur une mise en situation assez normale qui est un adultère, une femme qui rentre dans son appartement avec son amant. C'est très drôle parce que c'est très mal joué en fait. C'est très mal joué exprès. Non, c'est très mal joué exprès. Moi, je n'étais pas spécialement choquée. En fait, c'est le ton, c'est dans la tonalité. Ça fait un peu au ciel, mon mari. Oui, c'est vraiment ça. Ça fait un peu ça. Ça, c'est une volonté, je pense, de Babord. Oui, ça se sent en fait. C'est pas mal joué dans le sens mauvais. C'est mal joué dans le sens c'est absurde en fait. C'est vraiment absurde. Et elle l'emmène sur le lit et à côté du lit, il y a un élément central du porno qui est le portrait de Babord qui va rester et sur lequel vous aurez des zooms pendant toute la vidéo. Je trouve ça extrêmement drôle. Qui joue donc le mari de Luna. Oui, c'est ça. Qui joue le mari de Luna. Et en gros, il y a une petite conversation très rapidement où t'as l'amant qui est joué par Rico qui fait Rico qui dit c'est lui ton mari. Et elle qui lui fait non mais vraiment, il est parfait mais j'ai trop peur de l'abîmer. Et en plus, il a une toute petite bite. Elle ne fait que 25 centimètres. C'est qu'il y a des trucs comme ça vraiment très drôles, très très absurde. L'écriture est vraiment bien. C'est très drôle. Mais il y a un problème qui se pose avant de pouvoir copuler. Qu'est-ce qui se passe Mina ? de faire l'amour en dehors des liens sacrés du mariage. Elle va donc faire appel à, comme par hasard, son voisin qui est le maire. Et donc c'est là que Monsieur Poulpe fera son apparition en tant que maire avec une belle écharpe bleu-blanc-rouge. On va avoir droit à la petite cérémonie dans l'appartement directement. Et une fois qu'ils sont mariés, ils sautent directement dessus. Ils vont s'embrasser de manière assez langoureuse. Ils vont même commencer la fellation pendant que Poulpe est encore là. Donc vraiment, elle va faire une fellation devant Poulpe. Donc c'est plutôt rigolo qu'il va, discrètement s'en aller pour retourner vaquer à ses occupations. Et donc là, on va arriver à la scène de sexe. Ils vont retourner dans la chambre. Attends, mais j'aime trop juste parce que le dernier dialogue de Monsieur Poulpe, c'est éviter d'en mettre pas trop sur les murs. Au revoir. C'est vraiment tellement absurde. Et voilà, et on part sur une scène de sexe, comme tu dis, très mainstream en soi. Avec capote. Très cool. Avec capote. Ouais, ça aussi, je l'ai noté. Avec capote, avec différentes positions, on va avoir pénétration vaginale, on va avoir de l'anal. Et un truc que j'ai remarqué, le fameux point Luna, je suis contente de voir une actrice française qui a de la pilosité, en fait. Et même dans le sif, ça m'a fait du bien de voir ça. C'est très con, mais je fais, ça me choque pas, ça me fait rien. J'ai tellement peu l'habitude de voir des actrices pornographiques avec de la pilosité que ça m'a vraiment fait dédramatiser de voir ça. Je trouve que c'est une nana qui est vraiment hyper jolie, hyper cool. Il y a un bon flot entre les deux acteurs. Je trouve la scène vraiment hyper cool. Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'elles ne soient pas épilées. En fait, je me suis dit, tu vois, on est sur du Dorcel, on est sur le porno un peu luxe de Dorcel, cette image très luxueuse, mais un petit peu porno à papa en même temps. Et je ne m'attendais pas à avoir des poils. Moi, je me suis dit, elles sont toutes épilées intégralement jusqu'au sif et tout. Donc, je ne sais pas si c'est elle, si c'est son choix à elle, si c'est une décision qui a été prise avant. En tout cas, c'était vraiment agréable. Je suis d'accord de découvrir ça. Et la scène est plutôt cool. Et ce qui va faire le piment de la petite fantaisie de Babord, c'est que Babord va se permettre des petites touches d'humour tout au long du coït, de la phase coïtale. Notamment, je pense, le plus connu, elle qui dit à Rico, j'ai des désirs non conventionnels. Il lui dit, tu veux que je t'étrangle ? Elle fait, non, je veux que tu dames en me baisant. Et du coup, vous avez cette absurde à Rico qui en levrette avec Luna et qui fait des dames à répétition en train de la baiser. Ça dure longtemps. Et vraiment, elle monte, tu sens dans sa voix qu'elle est plus excitée. C'est très bien joué. C'est vraiment très drôle. C'est que des trucs comme ça. Pareil, avant de passer à l'anal, t'as Rico qui demande, il est quelle heure ? Elle, elle demande, pourquoi t'as peur que mon mari rentre ? Il fait, non, je veux savoir si c'est l'heure de te la mettre dans le cul. Elle répond, c'est toujours l'heure de me la mettre dans le cul. Mais tu vois, sur ce ton-là, c'est tellement drôle. Mais je veux voir plus de porno comme ça. C'est excitant, on va dire les choses. Je trouve ça assez excitant. Je pense que ça peut être un tue-l'amour pour pas mal de personnes d'avoir ces petites... Parce que ça casse quand même un petit peu le truc. Mais je trouve qu'après, en termes de scènes sexuelles, oui, c'est assez excitant. Après, on est sur deux acteurs quand même professionnels qui sont dans le milieu depuis longtemps, qui ont l'air de se connaître. Ça a l'air de matcher entre eux. En plus, c'est plutôt sympa à regarder. Et une fois qu'ils commencent à terminer leur petite affaire, malheureusement, le mari est de retour à la maison. Donc, on a Babor qui rentre dans l'appartement avec « Ah, j'ai hâte de retrouver ma petite femme ! » C'est vraiment très drôle. Et il va dans la chambre et hop là, il est surprend au lit. Alors, elle est en train de lui faire une dernière fellation jusqu'à l'éjaculation. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est choqué. Il dit « Mais non, mais enfin, n'oublie pas chérie, tolérance, c'est mettre au mot. » Et en fait, c'est vraiment ce truc absolu. Il dit « Ah bah oui, vous avez raison. Vous savez quoi ? On oublie tout. On passe à autre chose. On va prendre un petit verre. On va prendre un petit verre. » Et le porno se termine sur ce panneau. « Babor et Rico devinrent meilleurs amis. Un mois plus tard, Rico emménagea avec Babor et Luna, ce qui leur permit de faire de belles économies de loyer. Ils vécurent heureux tous les trois, mais n'eurent jamais d'enfants car Luna préfère nettement se la prendre dans le cul. » C'est du génie. Ça m'a achevée. Vraiment, j'étais morte de rire à la fin. C'est tellement bien écrit. En fait, c'est pas tellement bien écrit. C'est pas une écriture qui est transcendante, mais en termes d'humour, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien dosé. C'est vraiment comique. J'ai joué avec les codes en plus du porno et tous les clichés qu'on a du porno. Comme tu dis, le ciel, mon mari, les tromperies. Il a vraiment tapé juste et il a très bien écrit les dialogues, le scénario. C'était vraiment parfait. Après, c'est un humour qui me parle. Ah oui, il en est moins pareil. Il faut adhérer. J'aime même pas dire qu'il faut adhérer parce qu'en vrai, l'humour, il est absurde, il y a au moins un petit soufflement nasal qui sort. C'est obligé. Je suis désolée parce qu'en fait, c'est tellement absurde. C'est peut-être Astérix et Obélix Mission Cléopathe du porno. Peut-être. Mais du coup, ce porno a été plutôt bien reçu de ce que j'ai pu voir de l'époque. En tout cas, comme c'était le premier influenceur, comme tu dis, qui a fait un porno, ça a fait parler. En plus, la présence de Monsieur Poulpe qui était déjà très populaire à l'époque, qui faisait déjà crac-crac, ça a beaucoup aidé à la notoriété du film et au marketing. Et j'ai l'impression que le porno a bien tourné. J'ai l'impression qu'il y a eu plein d'avis positifs quand je regardais les commentaires sous la vidéo de Babord, la vidéo explicative. Les gens étaient plutôt réceptifs. En tout cas, sa communauté a été très réceptive à ce porno et il a grandement apprécié. Et je pense que même pour le public d'Orcel, à mon avis, ça peut matcher parce qu'on est sur un truc assez humoristique mais très vite, on tape dans le fond et on est sur des acteurs et des actrices qui sont appréciés, qui sont réguliers chez d'Orcel. Donc je pense que ça a aussi touché le public d'Orcel et ça, c'est plutôt un avantage. Je note aussi que le film coûtait 9 euros, je crois. En tout cas, il coûte 9 euros aujourd'hui, là, il était à 5 euros. Mais il y avait un code promo Babord qu'il avait sorti pendant sa vidéo making of qui est « Papa, j'espère que tu es fier de moi ». Voilà. Jusqu'au bout, c'est drôle. Sachant que si vous êtes désireux ou curieux de voir ce porno, sachez qu'il est gratuitement disponible sur le OnlyFan de Babord qui est également gratuit. Donc n'hésitez pas, créez-vous un compte, abonnez-vous au OnlyFan de Babord et vous aurez accès à cette petite pépite pornographique mais surtout humoristique. On va passer au deuxième cas, sûrement celui sur lequel on va le plus s'attarder et à raison parce que putain, il y a des choses à dire. Peut-être l'évidence selon vous parce que tout le monde en a parlé. On va discuter de Ben Nevers qui a réalisé un film pornographique. Mais d'abord, qui est Ben Nevers ? Ben Nevers, c'est un créateur de contenu présent surtout sur YouTube avec 533 000 abonnés. Donc on est quand même sur le haut panier du YouTube français. Il est en termes de contenu autour de tout ce qui va être bien-être, masculinité toxique, beaucoup de déconstruction. C'est quelqu'un qui se dit féministe. On est sur des contenus assez fil-goût, d'ouvert sur la sexualité avec pas mal d'interviews et de concepts comme vous avez peut-être déjà vu sur YouTube passer insomnie ou entre mecs. Et c'est vrai qu'il a sorti une vidéo pornographique début d'année. Donc c'est aussi la vidéo la plus récente que nous allons analyser dans cet épisode. Ben Nevers avait déjà annoncé qu'il faisait un porno avec Dorcel depuis des mois et des mois. Je sais qu'on avait spoté ça, qu'on avait surveillé ça en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Insta. Le porno a été diffusé en septembre 2022 via Dorcel. Mais Ben Nevers en parlait depuis l'été de l'année d'avant. Il y a eu un an et demi. Il y a eu un an et demi de prod en tout cas mais il avait commencé à faire de la communication autour de son porno donc tout le monde l'attendait de pied ferme. Je me souviens même de la date, il est sorti le 4 septembre 2022. Je ne sais pas pourquoi je m'en souviens mais je m'en souviens. Donc du coup, tout comme d'abord, Ben Nevers a sorti une vidéo explicative comment j'ai réalisé un film X qui cumule aujourd'hui 413 000 vues ce qui n'est pas rien. Tout comme d'abord, si ça vous intéresse, on ne va pas détailler la vidéo entièrement. On va s'attarder sur certains points pour les analyser et les remettre en question. Si jamais la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la voir. Il y a aussi toute une partie interview sur laquelle on ne va pas s'attarder qu'il avait pour réaliser ce porno. N'hésitez pas, c'est disponible sur YouTube. Le projet, il naît donc en 2021 lorsqu'il est contacté directement par la marque Dorcel. Il explique dans cette vidéo que lui n'avait jamais consommé de porno payant, que d'ailleurs, il ne regarde plus trop de porno parce qu'il n'aime pas le jeu d'acteur, il a l'impression que les gens ne prennent pas le plaisir. Donc voilà, le porno mainstream, ce n'est pas sa cam. Alors Dorcel voulait d'abord voir comment pouvoir collaborer avec lui, que ce soit par des sponso peut-être ou d'autres choses. En tout cas, lui, il est arrivé avec un peu en mode blague « Ici, je réalisais un film porno », chose que Dorcel finalement acceptera. Et ce qui convainc aussi Ben Nevers de le faire, c'est que Dorcel va vendre sa nouvelle stratégie de charte éthique qui est en cours de développement donc à l'époque et de collaboration avec Erika Lust. Donc ce qui plaît à Ben Nevers, c'est que Dorcel, c'est une marque qui va essayer de faire du porno un peu plus éthique et d'être un peu plus dans l'air du temps post-MeToo. Alors on va s'arrêter là déjà pour débunker deux points. Parce que dans la vidéo, vous allez vite voir. On va même désamorcer les choses. Le porno en lui-même, c'est un bon porno. C'est un porno qui est signé Ben Nevers. Ça se voit et moi je trouve qu'il est bien. On en parlera un petit peu plus tard. Ce qui va nous poser problème et le point sur lequel on va s'attarder, ça va être toute la communication et le discours que va avoir Ben Nevers autour de la pornographie et la réception qu'il va y avoir de ce porno. Là, il va y avoir des points qu'on va un petit peu plus soulever parce que voilà, c'est important de le faire et personne n'a fait. Enfin, personne n'a fait mais il faut le faire. Il y a des gens qui l'ont fait sur Twitter. Il y a des gens qui l'ont fait. Notre Carmina quand même qui n'avait pas... C'est un sujet en fait qui avait un petit peu fait polémique. Après, il a une communauté très forte qui le soutient énormément et donc dès que ça fait débat, dès qu'on le critique un petit peu, voilà, il y a des masses de gens qui viennent le défendre. Ça peut monter très vite au créneau. Donc, c'était un petit peu problématique mais ça a agacé quand même pas mal de gens ce sujet du porno. Alors, les premiers points qui va être problématique en fait, sur lequel il a été un peu remis en question, c'est Ben Never réalise un porno pour Dorcel qui essaye de laver un petit peu son image. Ben Never va essayer de désamorcer ça dans sa vidéo explicative en disant si regardez, Dorcel c'est une société de production qui évolue avec son temps. Ils vont même signer Erika Lust. Alors, Dorcel n'a pas signé Erika Lust. En fait, c'est une manière déformée de dire les choses. Dorcel a diffusé du Erika Lust. Maintenant, vous pouvez acheter des films de Erika Lust via Dorcel. Vous pouvez déjà le faire de toute façon via directement la page d'Erika Lust. En vrai, il n'y a pas besoin de passer par Dorcel. Mais tu vois, par ils ont signé Erika Lust, ça veut dire qu'ils ont une collaboration avec elle. Est-ce qu'elle va produire du contenu ? Non, c'est faux. Ben non, moi j'ai vérifié en fait pour les besoins de cette émission. Je n'ai vu aucune production d'Orcel Erika Lust. Erika Lust, c'est une créatrice de pornographie qui a sa société de production, qui a déjà son studio, qui a ses différentes marques. On vous invite à écouter l'épisode sur Erika Lust si vous voulez faire plus en plus de connaissances avec elle parce que c'est très très cool ce qu'elle fait. Mais voilà, il y a ce premier truc où déjà ça prête à confusion de laver un petit peu le truc en disant ils vont signer avec Erika Lust, ce sont des gens bien. Vive le porno éthique où tu fais, c'est bien, t'as cité que Erika Lust, en plus tu déformes un petit peu l'effet. Il va également mettre en avant un deuxième point qui est la charte éthique dans le porno que met en place Dorcel et qu'en effet, ils mettent en place. Vous pouvez la retrouver très facilement en disant c'est des gens bien, regardez, ils mettent en place une charte éthique. La problématique qui tend, une problématique qu'on a soulevée depuis très très longtemps dans n'importe quel. Mettre en place une charte pour votre société privée, personne ne peut vérifier si vous la suivez ou pas. Ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez ne pas respecter tous les points, il n'y aura personne pour la vérifier parce que ce n'est pas la loi. Donc en fait, quand cette charte est sortie, il y a eu beaucoup de gens qui ont un petit peu gueulé en disant Dorcel, c'est bien de mettre en place un truc que personne ne peut vérifier que vous suivez. En fait, c'est juste vous l'avez un petit peu votre image d'une certaine manière. Donc on ne peut pas vérifier, on ne peut rien affirmer. Mais c'est vrai que ça avait été reçu très moyennement à l'époque où cette charte avait été publiée par beaucoup de professionnels de la pornographie. Surtout que n'oublions pas que Dorcel est quand même dans quelques affaires judiciaires pas très cool et qu'il y a notamment, ils font aussi appel à différents réalisateurs et acteurs, actrices qui bossent aussi avec d'autres gens. Donc on a des réalisateurs de Dorcel qui ont bossé par exemple avec Jacques et Michel qui ont eu des problèmes. Ces réalisateurs ont eu des problèmes. Enfin voilà, Dorcel, il est quand même un petit peu mouillé dans des affaires un petit peu sombres. Ils s'en défendent, ils essaient de nettoyer leur image et Ben Nevers, on en parlera peut-être un peu plus dans la deuxième partie de l'émission mais fait partie de cette stratégie marketing de cliner la marque et l'image de la maison quand elle est face à des affaires judiciaires qui ne sont pas très bonnes pour l'entreprise. Ça c'est sûr. Et c'est vrai que dans les autres propos de Ben Nevers peut-être hors Dorcel, c'est le discours aussi tout autour du porno mainstream qui est je trouve un petit peu agaçant surtout quand nous on en parle un petit peu beaucoup et voilà, évidemment il y a des choses qui ne vont pas mais il y a aussi des choses qui vont bien et juste taper dessus pour taper dessus et dire que c'est les méchants et que c'est pas bien et qu'en plus c'est nul et pas excitant ça fait pas avancer les choses. Donc je note que les objectifs de Ben qui sont décrits dans cette vidéo pour parler de ce porno c'est prendre l'authenticité du porno amateur et apporter la touche stylisée des vidéos mainstream bien produites. Ça j'aime bien. Avec la volonté, je cite, de on ne met pas en scène le sexe, on montre le sexe. Donc là on est encore dans ce truc très français qu'on a déjà évoqué plusieurs fois de il faut faire un truc un petit peu politique et il faut montrer quelque chose de naturaliste et de réaliste parce que sinon c'est pas le vrai sexe et le porno ça sert apparemment à montrer du vrai sexe. Mais même tu vois sur l'amateur quand il en parle il revient quand même sur le fait que il dit ben voilà tout est faux dans la pornographie c'est quelque chose qu'il bloque et libre à lui c'est sa perception de la sexualité et de la pornographie et je suis d'accord je te le rejoins sur ce point ça peut paraître faux après encore une fois moi j'ai toujours du mal avec on me dit ouais la pornographie c'est faux j'ai aimé quand tu vas au cinéma c'est faux aussi ça se voit enfin voilà après c'est ta manière de vivre la sexualité si tu as besoin de quelque chose de réaliste pour pouvoir te faire une petite session de branlette libre à toi y'a pas de soucis on va pas critiquer là dessus et voilà mais même là tu vois il dit j'aime beaucoup l'amateur mais quand même il trouve qu'il y a une bonne partie des couples qui font semblant qui font ça ne paraît pas vrai t'as l'impression qu'ils jouent la comédie mais t'en sais rien encore une fois et même ceux qui paraissent nature ça peut être faux en fait tu ne sauras jamais si c'est vrai ou c'est faux en fait ça va être cette perception des choses et la manière que tu vas de la ressentir qui va te donner l'impression que c'est vrai ou pas mais si c'est vrai ou c'est pas vrai in fine tu le sauras jamais même pour ton porno tu le sais pas vraiment enfin ça se voit je pense quand des gens prennent vraiment beaucoup de plaisir mais y'en a qui font très bien semblant enfin je peux le dire par expérience y'a des gens qui font très bien semblant oui puis le fait de mettre en avant le porno amateur moi je suis complètement d'accord mais de dire que comme c'est du porno amateur parce qu'il a aussi ce discours de voilà le porno classique tout semble fluide on ne demande jamais rien on enchaîne les positions c'est un choix on adhère on n'adhère pas mais on peut pas se dire que c'est le mal absolu enfin voilà c'est un choix et se dire qu'à côté le porno amateur c'est forcément des couples parce qu'il met aussi ce fait que porno amateur ça veut dire des couples potentiellement qui s'aiment et qu'en fait on les filme vraiment enfin ils filment juste leur vie sexuelle au quotidien bah non enfin il y en a qui le font ça c'est une vérité et on en voit plein mais les couples amateurs et notamment les couples amateurs qui fonctionnent sur les réseaux sociaux ça va être des couples dont c'est devenu carrément l'activité principale c'est ça qui gagne donc là on est sur un truc de professionnalisation ce qu'on appelle du pro-âme du pro-amateur et bah là du coup on rentre dans ce truc peut-être fictif monter, travailler et bah donc c'est un petit peu tout mélangé j'ai l'impression quand il fait ce discours c'est un peu bizarre en tout cas il a comme volonté de mettre en scène de l'amateur en tout cas de l'amateur du vrai, du vrai sexe en tout cas je cite un porno où on arrête de mettre en scène la sexualité et où on montre la sexualité la vraie ce que je trouve un petit peu pédant mais bon c'est mon avis mais avec une belle qualité de réel encore une fois je vais revenir sur la qualité de la réel d'une certaine manière donc on va parler du vrai couple mais qui est le vrai couple Mina ? et bien c'est un couple d'amis de Ben Nevers qui habite à Caen qui s'appelle Fan et Léo ils ont respectivement 30 ans et 25 ans c'est un couple hétéro c'est un couple d'amis qui est un vrai couple dans la vraie vie ils vont bientôt se marier mais c'est aussi un couple qui pour combattre leur complexe physique notamment pour Fan se filmaient déjà depuis quelques temps pendant leur moment de sexe à deux et ils ont commencé à en profiter pour poster quelques vidéos en ligne voilà sur d'abord je pense Me ou OnlyFans enfin des trucs peut-être fermés privés en tout cas ils parlaient de porn-up en tout cas ouais enfin c'est un truc qu'ils ont développé et qu'ils ont fini par faire assez régulièrement donc on n'est pas avec n'importe qui on est avec un couple qui est quand même qui déjà expose leur vie sexuelle sur les réseaux sociaux et surtout qui a ouvert un OnlyFans depuis alors l'OnlyFans est toujours actif leur OnlyFans il est ouvert depuis août 2020 donc des gens qui peut-être voulaient un petit peu de visibilité on va pas leur prêter de mauvaises intentions et c'est bien joué et si tout le monde en sort gagnant il n'y a pas de soucis mais on sort pas avec un vrai couple de la vraie vie on sort avec enfin c'est un vrai couple de la vraie vie pour le coup c'est vraiment un couple qui est ensemble qui s'aime ouais voilà c'est pas seulement un vrai couple de la vraie vie c'est un vrai couple qui fait déjà de l'amateur et qui fait déjà de la pornographie en fait donc tu fais moi je t'avoue quand j'ai appris ça ça me dérange pas en fait encore une fois ça ne me dérange pas mais c'est encore une fois tout le concept et le fait qu'il l'appuie vraiment disant moi je vais vraiment vous faire un vrai truc un truc que vous n'avez jamais vu avant je fais bah non frère encore une fois ça doit pas être facile de trouver quand même un couple qui veuille faire l'amour mais tu ne communiques pas comme ça tu ne fais pas ta communication de cette manière alors parce que vraiment ça fait moi je ne vais pas faire comme tous les autres je ne vais pas prendre des amateurs qui font déjà enfin tu vois des amateurs où on ne sait pas s'ils font semblant ou pas mais je le fais quand même moi c'est ça qui me dérange un petit peu c'est pas le fait de le faire c'est le fait de défendre un discours où tu mélanges tout et je ne vais pas prêter de mauvaises intentions à Ben Nevers mais c'est juste qu'il mélange tout et je trouve que son discours est on va dire extrêmement maladroit et je trouve un petit peu ça déforme la pornographie sur beaucoup de points et on va parler d'autres problèmes après de mansplaining où il y a beaucoup de choses à dire encore une fois et ça c'est de la partie où je suis très en colère par contre donc du coup on va continuer un petit peu la vidéo explicative il y a une conversation entre fans et Léo qu'on vous invite à voir encore une fois où ils expliquent leur démarche en tant que couple pourquoi est-ce qu'ils voulaient tourner dans cette vidéo et c'est très intéressant et il va parler également de la partie réalisation comment il a mis en place cette équipe tout comme Babord il ne parle pas en tout cas d'un moment où il a été sur un set de films porno en tout cas j'ai l'impression mais de la mise en place de prendre des gens qui s'y connaissent bien qui savent cadrer ce genre de choses qui ont de l'expérience dans la pornographie en tout cas technique t'es sûr ? non non c'est des gens qui n'ont jamais fait de porno il y en a une qui a déjà été cadreuse il y en a peut-être une qui a été cadreuse mais je pense que le reste c'est notamment des gens qui voulaient en faire que c'était un petit peu genre un désir secret d'un jour travailler sur un porno mais la plupart n'en ont pas forcément fait donc on n'est pas forcément sur des professionnels comme Babord l'était en termes de techniciens sur place en tout cas il y a aussi une autre partie sur la réelle que j'ai trouvé très cool et qui n'est pas chez Babord c'est les tests de MST il y a vraiment une petite partie sur les tests de MSP où ils ont eu des petites galères de tournage encore une fois n'hésitez pas à aller regarder la vidéo mais c'est cool qu'il ait relevé ça et qu'il relève l'importance de faire des tests de MST particulièrement dans des pornos on ne se protège pas bon après là ils vont se protéger avec un préservatif bon après un préservatif ça ne me protège pas de toutes les maladies mais c'est important et c'est très très bien qu'il ait soulevé dans cette vidéo que c'est une étape obligatoire c'est ça on passe au film on passe au film qui s'appelle pardon désolé je pouffe un petit peu encore une fois c'est peut-être un peu pédant de ma part mais vrai couple vrai baise un porno de 27 minutes mais tu vois rien que le nom ça me dérange un peu en fait je trouve qu'il y a un côté un petit peu drama tu sais genre wesh c'est un porno on est là pour du fun en fait mais encore une fois c'est ce truc très français de tout politiser et de tout rendre militant et tout et bon ouais ok vrai couple vrai baise bon c'est pas une innovation il y en a plein qui l'ont déjà fait mais bon c'est un choix pourquoi pas en plus le couple je le trouve vraiment trop bien je les ai vraiment beaucoup aimés et on commence ce porno de 27 minutes sur une session d'à peu près 8 minutes en fait de jeux de questions de réponses entre fan et Léo où dans un premier temps ils vont se poser un peu des questions ils vont tirer des cartes en fait où il y a des questions racontez votre première baise qu'aimez-vous voir dans le porno et que ne voulez-vous plus voir où j'ai fait non mais arrête de rentrer avec tes gros sabots ça suffit où là ça défonce encore plus le porno après c'est la perception de chacun et je la comprends et chacun a son avis sur la question mais tu vois vraiment faire venir ça plutôt ça fait toujours déconsidérer le porno mainstream vous allez voir c'est pas ça c'est vraiment bien on fait monter la sauce ouais voilà après ouais sur les questions moi j'ai trouvé ça très chouette en fait ils répondent à des espèces de cartes qui apparaissent parce que typiquement dans certains pornos américains on voit des fois des introductions avec la meuf à poil toute seule en train de faire ou parfois avec le mec en train de faire une discussion et d'expliquer comment ça va se passer et qu'ils sont contents de travailler ensemble ça sonne faux voilà c'est des acteurs et des actrices qui ont potentiellement déjà fait des choses ensemble donc il n'y a rien de très innovant et ça sent un petit peu le faux qui est à poil pas forcément le mec ou il est à moitié enfin voilà et je trouve que là il a réussi à faire le truc très bien parce que ça te permet d'apprendre à connaître les personnes que tu vas voir baiser pendant 20 minutes ça les rend attachants et ça s'inscrit aussi dans la ligne éditoriale de ce que fait Ben Nevers sur Youtube en plus moi je trouve que c'était très intéressant et je fais là il apporte sa touche bon t'es pas obligé de démolir le porno au passage c'est vraiment venu très tôt avec ses gros sabots mais tout le reste j'ai fait franchement c'est bien après j'ai vu un peu les techniques de Youtube où tu vois il y a la question sur quoi l'autre vous a redonné confiance et là on commence une petite musique au piano pour faire un peu pleurer dans les chemières tu vois pour un peu émouvoir c'était pas nécessaire franchement c'était bien mais le jeu de questions réponses c'est très chouette il y a plein de questions et ensuite on a une deuxième session de questions réponses où en gros le principe c'est ils se posent chacun dans leur tour une question et à chaque fois ils enlèvent un vêtement et là on commence bien sur une musique non mais frère j'étais en mode qu'est-ce qu'il se passe là c'est les codes du porno bah ouais petite musique bien porno avec la petite basse et tout tu défonces le porno mais en même temps tu reprends les codes et tu les déformes même pas en fait c'est juste tu les mets pas d'accord sur un truc merde mais encore une fois très bonne session concept très sympa très sympa très très cool et du coup là ça monte on est sur des trucs genre embrasse-moi de la manière que tu souhaites raconte-moi quelque chose pour m'exciter et là c'est parti et là c'est parti plus de musique non parce que vous comprenez là c'est le vrai sexe et il n'y a pas de musique c'est naturel et justement on va avoir une indication pour nous expliquer que c'est bien du vrai sexe qui apparaît donc en bas de l'écran une fois que la musique s'est coupée et qu'ils commencent à s'embrasser de manière très longoureuse je cite cette scène de sexe est tournée dans son intégralité sans aucune coupe point drama ouais non mais c'est vraiment regardez comment je fais bien les choses je les fais bien les choses vous avez compris c'est un vrai couple et ils font du vrai sexe c'est pas nécessaire franchement en plus moi ça m'a un peu sorti du truc j'étais en mode vanille moi aussi on y va et ça m'a complètement sorti je l'ai fait oh non mais la ben franchement c'est dommage pourquoi tu fais ça mais le tout début de la vidéo avant les questions pourquoi tu le mets maintenant ouais c'est ça ça fait un peu avertissement attention les enfants il va y avoir du porno je trouve ça vraiment dommage en fait et ça apporte pas grand chose en plus à la scène maintenant mais en tout cas au niveau du plan aussi au niveau du setting on a parlé très rapidement des intentions de réel mais on est dans un setting en fait on est vraiment sur un lit dans un environnement qui est un petit peu tamisé ultra simple tu vois quand il parlait d'intention de réel je t'avoue que j'ai regardé la vidéo explicative on lui dit ouais je veux vraiment de belles intentions de réel et on va voir que ça va plutôt passer par le cadrage donc quelque chose qu'il ne fait pas enfin tu vois il est pas technicien et c'est normal mais c'est quelque chose qu'il ne gère pas je fais tout ça pour être sur un lit finalement bah oui il y a une petite plante et des petites loupiottes derrière quand même non mais je fais j'étais un peu déçue en fait sur l'aspect technique en fait pas l'aspect technique parce que je trouve que les quatre oeufs ont fait un super boulot je trouve que vraiment la manière dont les corps sont filmés c'est très beau moi j'ai beaucoup aimé et en fait vous n'allez pas avoir de plan très révélateur vous n'allez pas avoir de plan de pénétration très explicite je crois que ce que vous aurez de plus explicite c'est peut-être la fellation en fait alors la fellation on aperçoit un petit trou de balle j'ai noté et le début du vagin mais on n'est pas du tout sur des gros plans on n'est pas du tout sur du bah voilà le but c'est de casser les cornes du porno mainstream et hardcore donc oui pas de gros plans sur les parties génitales et ça marche bien je trouve que vraiment la réelle elle est très belle le cadrage il est très bon on a des mouvements de cam qui sont très intéressants mais tu vois quand Ben Ever dit ouais je vais faire un truc vraiment en termes de réel pour de l'amateur c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir par rapport au mainstream je fais bah t'as pas vu beaucoup d'amateurs t'as pas vu beaucoup de porno éthique parce qu'en fait il y en a plein qui le font déjà même pas de porno éthique mais même de l'amateur qui filme bien j'en ai vu plein tout de suite il y en avait une on a fait une émission sur l'amateur n'hésitez pas à l'écouter il y avait une meuf qui se filmaient au dessus de son lit c'était hyper arti le couple hyper beau toi je trouvais ça plus arti que ce qu'a fait Ben Ever avec des gros moyens quand même et je fais bon bon tout ça pour voir un couple qui se pécho sur un lit et avoir un cadreur et une cadreuse qui font très bien leur boulot félicitations mais en termes de réel je fais bon on repassera quoi pour le coup oui c'est beaucoup plus en fait le concept il tient plus du couple que de la réalisation en elle même après moi je trouve qu'eux ils sont vraiment excellents ils sont touchants ils sont mignons ils ont de magnifiques tatouages j'ai noté et je trouve que c'est vrai que les cadreuses ont vraiment fait un beau travail de mettre en avant leur corps de montrer les courbes de filmer aussi le corps du mec ce qui casse un petit peu avec le porno mainstream voilà c'est un couple mignon la scène de sexe est très jolie elle m'a pas spécialement excitée sauf quand ça a commencé à taper un petit peu dans le fond mais c'est quand même une belle scène de sexe mais oui ça tient plus du couple que de la réalisation de deux bêtes il y a une super bonne alchimie et tu vois il y a de l'aftercare aussi à la fin qui est plutôt sympa on les voit un petit peu se marrer pendant une ou deux minutes en train de se dire c'était bien et de se faire des bisous et c'est très chouette et c'est quelque chose encore une fois je suis désolée Ben Nevers mais t'as pas inventé le show on le voit aussi pas mal dans le porno amateur moi je trouve l'aftercare mais encore une fois on a l'habitude et je trouve que ce porno quoi qu'on en dise ça reste un bon porno faut remettre l'église au milieu du village et ça reste une super porte d'entrée pour plein de gens qui n'ont pas l'habitude de consommer ce genre de milieu et ça je trouve que c'est une très très bonne chose et c'est ce qu'on voit en fait dans les commentaires de la vidéo c'est vous regardez sous la vidéo explicative vous allez voir plein de gens qui disent mais on connaissait pas du tout on a jamais vu ça et franchement merci de nous faire découvrir après la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment aller acheter du porno éthique après je ne sais pas on en sait rien encore une fois ça tient à chacun mais c'est très cool que ça existait que ça a été mis en place par quelqu'un d'influent pour montrer aussi que ce genre de choses existe mais réception du porno on va voir que Ben Nevers c'est pas le premier à faire ça et il s'est bien gardé de dire qu'il y avait d'autres femmes particulièrement en France qui faisaient ça depuis plus de 10 ans c'est vrai que c'est un petit peu ce qui a agacé de nombreuses travailleuses du sexe et réalisatrices notamment Carmina qui avait fait un tweet qu'on vous mettra en description de l'émission qui était assez agacée de voir un homme un petit peu surtout en fait ce qui agace c'est pas la vidéo c'est pas le porno le porno en soi il est bien le concept les cartes les questions c'est très chouette non c'est la vidéo making of d'explications sur Youtube qui agace les gens parce qu'il y a quand même on est sur une vidéo qui dure au moins 15-20 minutes à aucun moment il va parler de porno éthique et féministe qui est fait ailleurs qui propose exactement la même chose depuis des années alors qu'on est quand même sur je lui demande pas d'être un spécialiste du porno il fait une promo pour un moment donné mais il a quand même fait un an et demi de production en un an et demi de production t'as jamais regardé d'autres trucs en fait moi ce qui m'a posé problème c'est que Ben Never a sorti une deuxième vidéo un petit peu plus tard dans l'année en décembre 2022 où en gros c'était un peu une FAQ où il parle un peu de lui il fait un petit point d'étape comme on dit dans le milieu voilà et il aborde la question du porno parce que ce porno a beaucoup plu à sa communauté et c'est normal parce qu'il est vraiment bien et il répond à la question est-ce qu'il va refaire du porno tu vois bah du coup non il ne va pas refaire de porno ce n'est pas dans ses plans il considère qu'il n'est pas un professionnel et que c'était un one shot un one shot qui était réussi en fait il y a déjà une mise en scène de youtube où déjà il dédramatise le truc en mode ceux qui me disent que avec un petit effet un peu ce truc bah on a raison de se poser au moins la question en fait même si t'es pas responsable de cette situation on peut remettre en cause dorsel sans te remettre en cause toi on peut remettre un petit peu en question l'éthique de dorsel est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle ils ont fait ça ah si il y a un truc qu'il a dit pardon je reviens dessus où il dit justement qu'en gros il est content parce qu'il a fait passer le message à l'intérieur du porno mainstream que ce genre de porno peut exister éthique je fais mais tu t'es pris pour qui je suis désolée là je vais m'énerver mais franchement non il a quand même dit justement dans la fin de sa première vidéo qu'il espère avoir pu montrer au réalisateur de porno qu'il était possible en fait de casser les codes du porno MDR tu n'as pas cassé les codes arrête et en fait ce qui m'agace c'est surtout qu'il a eu le temps de s'y intéresser et donc après là je déborde peut-être sur la deuxième partie qui sera un petit peu sur ce sujet mais je sais pas si c'est une volonté d'invisibiliser et je veux pas lui porter de mauvaises intentions mais c'est quand même fou d'être passé à côté de toutes les personnes qui font ce genre de porno depuis très longtemps Anoushka Carmina en France qui est quand même très présente avec Carré Rose et en plus il a quand même interviewé et fait participer des actrices porno sur sa chaîne oui mais des actrices d'orcelle encore une fois des actrices d'orcelle on a Nikita Bellucci oui qui vient du mainstream mais on avait aussi Bellatina alors qui est une amatrice mais j'avoue c'est pas le porno que je consomme et Lola Bellucci que je connais pas mais on est quand même avec quelqu'un qui connaît les travailleurs et travailleuses du sexe qui parle je pense quand même un petit peu de rapport au porno qui est différent du perno mainstream qu'on connait et que lui dénonce dans ses vidéos donc je trouve ça un petit peu dommage d'inviter tous ces gens et au final dans la vidéo concrète qui parle du sujet de complètement éclipser le reste moi c'est quelque chose qui me pose problème et en fait c'est ce que j'ai un petit peu appelé du mansplaining en fait pour moi c'est vraiment mansplaining toutes les femmes qui font du porno depuis 10 ans qui font de belles choses des choses bah je suis désolée un peu plus réfléchies de réalisation on est dans des espaces différents on n'est pas juste sur un lit comme on peut voir très souvent dans le porno mainstream et ça m'agace aussi parce que tu vois il le dit dans sa vidéo il se dit qu'il a continué de se tenir au courant de l'actualité pornographique donc il sait que ça existe et jamais une seule fois il les cite il a fait une interview avec le journal Duard en décembre 2022 il revient sur son porno il cite qui ? il cite juste Eric Hallest et ça s'arrête là c'est facile c'est la carte facile Eric Hallest c'est ça et pareil il est revenu à un moment également dans sa vidéo explicatif sur le fait qu'il a invité des actrices pornographiques et ce sont des très belles vidéos qu'on vous conseille de voir parce que les interviews sont très bien menées et les actrices sont hyper intéressantes et tu vois il lui dit je l'ai fait vraiment pour briser cette image de meuf conne un petit peu conne de la pornographique c'est un peu dommage de bien souligner ça tu vois dire heureusement que je suis là pour faire ça heureusement que je suis là pour rappeler quand même aux réalisateurs porno qu'on peut faire d'autres types de porno tu vois il se met un peu en wait saver en play dans les gens et en citant personne alors que si tu tiens au courant de l'information je suis désolée mais tu sais qu'il y a plein d'autres réalisatrices pourquoi tu les cites pas c'est un petit peu maladroit surtout que je pense qu'autour de lui il a des gens qui pour avoir interviewé plusieurs travailleurs et travailleuses du sexe il doit avoir des gens qui connaissent le porno éthique qui en font et en plus c'est vrai que c'est hyper agaçant parce que du coup il les met pas en avant une seule fois alors que lui quand il fait une vidéo il se fait enfin voilà tout le monde crie c'est louange bravo c'est du génie c'est génial quand à côté une meuf va faire l'équivalent sur sa chaîne ou sur un océdia se fait insulter de tous les noms donc c'est dommage parce que là il avait l'opportunité en fait de justement parler tout ça de mettre en avant ses meufs de conclure un petit peu son aventure porno il a pas envie d'en faire plus donc voilà c'est son porno son aventure elle commence maintenant elle se termine tout de suite bah je sais pas ouvre le champ des possibilités et met en avant les autres qui vendent le fameux porno que tu aimes qui est éthique et qui est beau et c'est dommage parce qu'il a pas pris cette opportunité et c'est vrai qu'il passe pour le white server et c'est assez maladroit bah pareil tu vois je vais peut-être conclure sur le commentaire épinglé en dessous de la vidéo explicative toi c'est même pas un commentaire à lui c'est un commentaire d'une personne sur Youtube une personne lambda merci pour cette vidéo Youtube et merci pour ce porno je l'ai regardé c'était la première fois que je payais pour ce type de contenu j'ai trouvé ça vraiment incroyable car vraiment beau touchant et excitant de voir des vrais gens et tout ce qu'on ne voit pas habituellement dans ce type de contenu alors merci Fane et Léo et puis Ben aussi coeur tu vois ce que tu fais mais on va en parler dans une deuxième partie mais vraiment moi j'ai un problème pas avec le porno encore une fois le porno est disponible sur le site de Dorcel il est actuellement à 5€ au lieu de 9,99€ on vous invite à l'acheter parce que vraiment il vaut le coup si vous ne connaissez pas ce genre de contenu et que vous voulez avaler sur quelque chose d'assez qualitatif et simple allez-y il est vraiment bien le couple est vraiment bien c'est vraiment une bonne vidéo pour nous bon voilà c'est juste dommage qu'il n'est pas ouvert plus la voie parce que ces gens-là voilà ils ont acheté pour Ben Nevers est-ce qu'ils achèteront pour d'autres porno éthiques qui ressemblent à ça ? on n'en sait rien surtout que si ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'aller s'informer par eux-mêmes de si ça existait ils sont juste basés sur Ben Nevers qui avait une grosse commune ils font partie de cette communauté et d'ailleurs Ben Nevers il va dire bon bah c'est bon j'arrête c'est bon j'ai cité Eric Halles quoi et tu fais frère cite les autres il n'y a que Eric Halles à lancer sur ce genre de choses et à faire un bon geste et pas seulement te positionner en mode ah c'est bon bah heureusement que je suis passée là pour dire comment faire du porno éthique allez salut je trouve ça un peu dommage quoi mais bon et pour conclure sur Ben Nevers quand même record de vente historique pour un lancement d'Orsel t'as les chiffres ? non c'est lui qui le dit dans sa vidéo mais je pense qu'avec sa communauté je pense que c'est vrai parce qu'on doit être sur le reste du site sur des abonnés assez réguliers je pense pas qu'ils en ont des millions oh peut-être j'en sais rien je suis incapable de donner un chiffre mais je pense que pour une vidéo oui ça doit être un vrai record et on passe à la troisième et dernière vidéo qui sort un petit peu du côté influenceur influenceuse quoique on dira ça un petit peu plus tard en détail qui est une actrice en tout cas qui a commencé en tant qu'actrice il s'agit de Bella Thorne j'adore Bella Thorne elle est trop belle c'est une actrice américaine qui est née en 1997 donc elle a actuellement 25 ans et c'est une actrice voilà qui comme beaucoup d'autres c'est une enfant star de chez Disney elle s'est fait connaître notamment grâce à la série Shake It Up qu'elle a fait avec Zendaya donc c'est une toute jeune actrice qui vient d'un milieu d'enfants stars comme beaucoup l'ont fait mais elle fait partie de cette génération de jeunes enfants stars qui ont à un moment dit merde et qui ont envoyé bouler le système et qui sont interrogés sur leur place en tant qu'enfants stars sur la sexualisation qu'on leur prêtait en tant qu'actrices particulièrement dans la fin 2010 début 2023 et Bella Thorne du coup s'est un petit peu détachée de cette image pareil de nice girl de meuf parfaite etc pour aller vers des créations un peu plus indés un peu plus thriller un peu plus horreur quelque chose qu'elle a bien réussi j'ai pas vu énormément de ses films je l'ai surtout vu dans Baby Sitter enfin non Killer Baby Sitter le film de Philippe Lachaud non Netflix en plus je réponds sérieusement à ce genre de choses non non pas du tout elle est dans lol qui ressort je sais pas si tu l'as vu ouais non mais dans Baby Sitting enfin un film Netflix sur une Baby Sitter Killer enfin tueuse qui est plutôt pas mal en deux films je l'ai vu aussi dans un épisode d'American Horror Stories mais voilà elle va plutôt dans ce genre de production qui a complètement tranché avec son passé d'enfant star de chez Disney où en plus elle s'est fait épingler on vous mettra en lien un article super cool qui a été publié par Harper Bazaar en gros qui est une interview d'elle où elle revient sur toute sa carrière et sur la sexualisation qu'elle a énormément subi au point que elle a toujours grandi sur la côte américaine en bikini et elle avait pas le droit d'être en bikini Disney lui interdisait alors que pour elle elle était en mode les gars je suis juste en bikini en fait on est à la plage pour moi j'ai toujours grandi comme ça il n'y a pas de sexualisation de son point de vue de petite fille il n'y avait pas de soucis sauf qu'elle s'est fait épingler par un célèbre blogueur qui est Perez Hilton ce gros connard de Perez Hilton c'est une autre époque tout ça Perez Hilton en gros pour vous la faire courte en fait c'était un blogueur qui était très connu dans les années 2000 et c'était un petit peu la gossip girl en gros de tout ce qui était jet set tout ce qui était acteur, drama il l'est toujours aujourd'hui comme quoi voilà mais en gros Disney a tapé du point et a appelé sa maman quand Perez Hilton a fait un article sur Bellatorne en disant que c'était une baby prostitute en s'habillant en bikini la meuf elle a 10 ans donc voilà elle a toujours été subi un petit peu cette sexualisation elle a décidé de s'en détacher de faire la nique à Disney comme beaucoup l'ont fait Miley Cyrus en tête et du coup elle s'est un petit peu détachée pour aller dans un cinéma qui lui correspond plus et qui l'intéresse davantage plus de genres plus thrillers plus d'auteurs et j'ai l'impression qu'elle a une belle carrière devant elle sachant qu'elle a encore que 25 ans il va encore lui arriver plein de choses et puis qu'en termes de sexualité maintenant c'est elle qui reprend aussi le pouvoir de sa sexualité et de sa sexualisation donc voilà en 2020 elle a rejoint OnlyFans la plateforme de partage de réseaux sociaux un petit peu sexo qui est connue pour ça principalement pour continuer sur son rapport à la sexualité Bellatorne a été victime de chantage par des hackers qui ont récupéré des photos d'elle alors à poil en gros c'est jusqu'à les seins nus elle a été donc alpaguée par ces personnes qui lui ont demandé de la thune en échange et elle a décidé de prendre les choses en main et de dévoiler elle-même les photos et les captures d'écran de ce chantage via SMS sur son Twitter et qui est un très bon move on vous mettra le tweet en barre de description son texte est vraiment très bien enfin voilà on est vraiment sur quelqu'un elle est assez badass elle est un petit peu badass Bellatorne j'aime bien ce côté là et donc voilà c'est quelqu'un qui a vraiment été sexualisé toute sa vie donc à partir de 13 ans c'est à dire l'âge où elle a commencé Shake It Up jusqu'à encore aujourd'hui parce que ça c'est arrivé je pense un petit peu avant 2018 un truc comme ça mais elle n'a pas tout à fait arrêté avec la reprise en main de sa sexualité et de sa sexualisation puisqu'en 2020 elle a rejoint OnlyFans et elle a cassé OnlyFans ouais elle a cassé OnlyFans pourquoi apparemment elle n'aurait pas mis Nude j'ai cru comprendre que c'était un peu de l'arnaque un peu de l'arnaque en fait elle aurait annoncé en lançant son OnlyFans qu'il y aurait moyen de la retrouver à poil je pense que c'était une blague que beaucoup de gens ont trop pris au sérieux à trop pris au sérieux au point que je crois qu'elle détient encore le record de la plateforme elle a récolté plus de 2 millions de dollars en une semaine je crois que c'est du jamais vu on en a parlé très rapidement avec Belle Delphine mais c'est du jamais vu pour Johnny Fan et je crois pas que ça soit reproduit mais 2 millions et pourtant c'est pas une énorme actrice non plus tu vois ce que je veux dire c'est elle est très bien elle commence à vraiment avoir une énorme autorité mais tu vois c'est pas Margot Robbie c'est pas vraiment la jeune génération d'actrices qu'on voit aujourd'hui dans la 25e c'est pas Zendaya non plus c'est une personnalité publique en fait c'est juste ça 2 millions c'est ouf c'est dingue c'est dingue mais du coup on est pas là pour parler de Lonely Fan on est là pour parler de son porno qu'elle a réalisé en 2019 en partenariat avec Pornhub le concept vient de Pornhub directement qui a annoncé il y a quelques années le lancement d'une série de courts métrages intitulée Visionaries Directors Series qui est un label qui promet de faire appel à des invités un peu inattendus pour proposer une autre vision du ciné pornographique en gros c'est Pornhub qui décide de produire de l'indépendant et d'évoluer un petit peu son porno et en gros de se donner une bonne image le premier film qu'ils ont sorti c'était en 2018 c'était un porno lesbien de Young M.A qui s'appelle The Gift et le deuxième est dernier parce que finalement cette série de courts métrages il y en a eu que deux et le deuxième est sorti en 2019 et il s'agit donc du film Her and Him de Bella Thorne à la base Bella Thorne elle avait plutôt en tête de réaliser un porno d'horreur sur le thème de Noël je regrette qu'elle ne m'ait pas suivi cette idée parce que vraiment ça me hype beaucoup trop mais elle s'est finalement redirigée vers une histoire très conflictuelle de domination en s'inspirant de Roméo et Juliette alors moi j'ai l'inspiration alors voilà on va avoir un avis un peu mitigé sur ce porno il n'est pas inintéressant mais 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 Roméo et Juliette d'où voilà mais surtout avec deux acteurs enfin voilà avec Small Hands et Abel Adanger par contre le casting parfait 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 j'adore Abela je la trouve magnifique c'était l'une des jurys dans Sex Factor il me semble non elle n'était pas jurée dans Sex Factor par contre je crois que c'est elle qui animait cette année l'une des plus recherchées maintenant oui alors c'est l'une des plus recherchées depuis des années et alors elle apparaît dans le film Pleasure qu'on a vu au cinéma il n'y a pas longtemps et elle a été l'une des présentatrices l'une des deux présentatrices des Evian Oran et du coup en fait il y avait vraiment cette volonté en effet comme tu le dis de Pornhub et de Bella Thorne de vraiment réaliser plutôt un court métrage en fait ce qui m'intéresse c'est que ce porno il est reçu comme un court métrage c'est à dire que quand moi j'ai tapé dans Google Her and Him Bella Thorne et bien je tombe sur une page Allociné je tombe sur une page IMDB je tombe vraiment sur plein de pages de descriptions de films en fait comme si c'était vraiment un court métrage artistique et pas seulement un porno et je pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que quand j'étais sur le site cinéseries.com bah l'affiche de Her and Him est connectée à d'autres films parce que tu vois on te fait des recommandations et bien sachez que c'est tellement artistique qu'on m'a recommandé Avatar 4 Avatar 5 et Avengers Secret War donc je pense vraiment que Bella Thorne a peut-être un avenir dans Hollywood c'est incroyable ouais puis il a été présenté dans un festival aussi de films je pense un petit peu indés indés un dé arti voilà qui n'est pas pornographique du tout elle a quand même remporté un AVN Award le Vision Award de Pornhub pour son cours donc voilà c'est quelque chose qui a été reçu davantage comme une expérimentation un film un petit peu arti un court métrage un peu arti et pornographique plutôt que comme un porno à part entière elle sur ses intentions aussi elle dit que en termes en tout cas de scénario ce qui l'intéressait c'est d'explorer je cite la relation entre un homme et une femme ce combat pour la domination et de mesurer à quel point cela nous concerne dans le monde actuel et on va passer au porno Her and Him qui dure 31 minutes quand même je t'avoue que j'ai terminé par dessus j'ai fait je t'avoue qu'après Babor j'ai vraiment commencé en regardant Ben Never puis Babor où j'étais en mode oh trop cool et Bella Thorne j'étais trop curieuse j'ai vu 31 minutes j'ai commencé 50 minutes tu fais ça va vraiment être ça pendant 25-30 minutes et en gros on va se retrouver dans un univers dans une sorte d'appartement plongé dans le noir mais avec des néons partout l'éclairage va se faire vraiment de manière néonée moi ça me rappelle vraiment le Romeo puis Juliette de Buzz Lorman dans vraiment cette idée elle me dit Romeo et Juliette ça n'a rien de Romeo et Juliette je suis désolée à part vraiment la mise en scène où tu vois des sortes de croix des sortes d'hôtel avec des néons un peu de partout ça m'a vraiment rappelé le Romeo puis Juliette de Buzz Lorman et on va se retrouver avec un couple en fait c'est un peu chelou on n'est pas sûr d'avoir tout compris encore une fois on va y aller pas par pas en fait on se retrouve d'abord avec le mec qui est joué par Small Hands qui se réveille en fait il soupçonne un peu sa meuf de vouloir le tuer alors la réelle elle est vraiment pas ouf par contre je vais être honnête avec toi alors la réelle je sais pas trop quoi en penser moi par contre je trouve que il y a quand même un travail cinématographique un peu plus poussé en tout cas il y a une DA qui est un choix qu'on adhère ou pas moi j'ai plutôt bien aimé je trouve que la lumière le côté un peu néon le sound design aussi il y a un gros travail sur la musique et le sound design on adhère ou pas non c'est pas ça c'est que c'est mal mixé c'est qu'il y a des moments où t'entends même plus les dialogues t'as des moments où t'as la musique où t'as des sons des effets sonores où je fais c'est mal mixé t'entends même plus les personnages parler moi de toute façon dans tous les cas j'écoutais pas ce qu'ils disaient attends il y avait du dialogue pendant 20 minutes de film comment tu fais pour écouter ouais mais en fait ça suffisait de regarder leurs acteurs d'ailleurs je trouve qu'ils jouaient bien ils jouaient bien mais moi en fait ce qui me pose problème c'est qu'il va y avoir des espèces de gros plans il va y avoir des espèces de mouvements de cam qui sont très maladroits et j'ai fait franchement parfois j'ai l'impression de voir un film féministe de première ou deuxième année franchement moi j'ai l'impression de voir de l'expérimental vraiment genre tu vois on est dans un festival expérimental il faut faire un truc chelou peut-être que c'est moi qui ai trop d'attente t'as raison Mopsi m'a dit de toute façon que j'avais trop d'attente dans tout et qu'il fallait que j'arrête sinon j'étais tout le temps déçue ben voilà la preuve avec Bellatorne je sais pas je trouve qu'en fait il y a vraiment un choix quand même de faire un truc une texture de l'image un sens particulier bon c'est réussi ou pas j'avoue moi j'avais l'impression que c'était plutôt pas mal ça a changé de ce que je voyais t'as raison j'ai pas vu ça comme d'expérimental je pense que c'est ça ça peut être regardé mais c'est vrai que l'histoire on va partir en fait sur des jeux de conflits où moi je t'avoue que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise alors les scènes de sexe sont bien elles sont pas prédominantes dans le court métrage on va dire que c'est à peu près 10-15 minutes du court métrage c'est la fin c'est à dire qu'il se passe au moins 10-15 minutes de on se rapproche on se défie on s'éloigne on a peur de l'un de l'autre je te saute dessus je t'embrasse on croit que ça va commencer en fait non et ça reprend 20 fois enfin non je dis 20 fois j'exagère ça reprend 3-4 fois quand même comme ça et en fait ces scènes de chauve pourraient marcher c'est en train de le chauffer où en fait t'as l'impression de voir un peu par un viol parce qu'en tout cas un acte forcé un acte forcé et pas consentant et quand ça vient une fois deux fois trois fois je fais ça me mettait un peu mal à l'aise au bout d'un moment je faisais quand tu la vois en train de le prendre par la nuque de l'embrasser avec le couteau je fais je comprends le truc des rapports de domination mais pose ce couteau s'il te plaît pose ce couteau et ça marchera beaucoup mieux en fait ça marchera plus parce que là t'as vraiment la notion de menace et de danger mais un danger réel pas un jeu de domination mais t'as vraiment comment dire c'est plus de la soumission en fait c'est un peu pas du viol non plus c'est un rapport non consentant en tout cas qui n'a pas l'air de faire plaisir à l'autre personne donc c'est vrai qu'en fait c'est dommage que cette notion de domination soit complètement un peu écartée d'une certaine manière par le fait qu'il y ait de la menace avec arme blanche directement à plusieurs reprises j'ai trouvé ça bah moi j'étais pas très bien quand j'ai regardé ça la deuxième partie du film mais t'es cool mais la première vraiment c'est du jeu de menace à base de couteau je lèche le couteau je mets du sang sur le couteau parce que je me suis coupée la langue moi ça m'a pas dérangée je pense qu'en fait le truc c'est que j'avais déjà l'explication de pourquoi son objectif voilà expliquer les rapports de force de domination donc en fait quand tu pars avec cette info tu prends le film avec cette info de voilà on joue sur les codes qui changent entre les hommes et les femmes et tout donc ça m'a pas choquée mais c'est vrai que quand tu regardes tel quel t'es un peu là en mode 9-1-1 appeler la police cette femme est dangereuse mais aussi peut-être parce que le truc en fait ce film est un peu le cul entre deux chaises c'est pas vraiment un porno mais c'est pas vraiment un film expérimental non plus en fait j'ai remarqué ça en regardant un petit peu les avis de tout le monde qui sont très mitigés il y en a qui l'ont pris comme un porno et qui disent qu'est-ce que c'est que ce porno avec trop de dialogue et trop arty et il y en a qui l'ont pris comme un film en disant c'est quoi ce film arty qui est un porno et les gens je trouve que la limite entre la pornographie et le film arty expérimental elle est pas très bien amenée c'est que j'ai bien aimé la partie arty mais fallait pas mettre la partie porno et j'ai bien aimé la partie porno mais fallait pas mettre la partie arty avec est-ce que tu vois ce que je veux dire ? c'est que les deux vont pas forcément ensemble dans l'écriture après vraiment moi je l'ai vu comme une expérimentation de porno et donc je trouve que pour le coup c'est plutôt réussi pour un premier test en plus parce que c'est la première fois qu'elle faisait un porno elle a quand même un délire un petit peu un petit peu dans ce genre là elle a réalisé des clips aussi elle est un petit peu c'est un peu creepy quoi c'est un petit peu le bizarre le gore je sais pas mais voilà elle a un petit truc bizarre un petit peu chelou elle aime bien donc ça rentre un petit peu dans sa personnalité je trouve que ça la représente plutôt bien après c'est vrai que la partie porno on est pas sur du porno classique genre tout ce qui va être filmé les organes génitaux et les pénétrations de près on a pas du tout et c'est plutôt agréable de voir notamment deux acteurs pornographiques du porno mainstream où on les a vus sous tous les angles dedans dehors tout ce que tu veux de les voir jouer ça ouais et j'ai trouvé que c'était très bien joué la partie porno m'a vraiment beaucoup plu parce que je m'attendais à ce que soit de la baisse un petit peu mainstream je te le cache pas et j'ai lu ça j'ai fait j'étais très agréablement surprise en disant bah ça m'excite beaucoup c'est très bien filmé la partie avec la lumière néon et tout ça le cadrage j'ai fait franchement elle s'en est hyper bien sortie sur la partie porno moi vraiment ce qui m'a un petit peu dérangée c'est je trouve que c'est pas écrit pour être ensemble en fait mais juste la partie porno je la trouve vraiment chouette elle est très très bien il joue très bien c'est tourné de manière à ce que ce soit pas trop révélateur t'as vraiment les jeux de domination qui viennent bien s'inscrire dans la partie pornographique que je retrouve d'après les intentions que Bellator n'a donné vraiment moi j'étais très conquise par la partie porno à défaut d'avoir vraiment aimé le film dans son entièreté mais en fait on voit qu'on a trois influenceurs en tout cas trois personnalités qui influencent on a deux youtubeurs français et une actrice américaine et on voit qu'on peut aller dans plein de genres différents c'est ça qui m'a beaucoup plu avec ces différents visionnages c'est que bah on a le mec qui fait un petit peu de l'humour on a le mec qui va essayer de s'inscrire dans une démarche plus éthique et on a une meuf qui va partir plus dans de l'expérimental et du cinématographique de l'artie et je trouve ça hyper riche et je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont fait du porno à part ces trois là c'est vrai que quand on a préparé cette émission j'ai pas eu d'autres personnes en tête et j'ai pas l'impression que les influenceurs et influenceuses osent pour le moment s'aventurer sur le terrain de la pornographie petite pause de deux minutes si tu es toujours là ça veut dire que ce contenu te plaît alors si tu veux soutenir le n'importe cul n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€ tu as le droit à plusieurs contreparties comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire alors si tu veux nous soutenir sur Patreon le lien est dans la bio retour à l'épisode et on passe à la deuxième partie de cette émission et on va se poser la question de pourquoi toutes ces entreprises qu'on a citées Dorcel, Pornhub font appel à des influenceurs à des créateurs de contenu pour réaliser des pornos parce qu'ils ont de la communauté qui peuvent vendre deuxième question allez allez ciao non non mais évidemment c'est pour redorer leur image rajeunir leur audience parce que on est quand même je pense que le cas le plus emblématique des trois qu'on a vu c'est quand même Ben Nevers c'est celui qui est le plus suivi c'est celui qui rentre aussi dans cette volonté de déconstruire la masculinité de casser les codes de la masculinité toxique de parler de féminisme de parler de sexualité ouvertement c'est le client parfait pour Dorcel dans ce genre de projet ah oui mais totalement alors que les deux autres déjà b'abord c'était un peu par hasard sur une blague qui est devenue trop réelle et elle a très bien marché et on a Bella Thorne également mais elle c'était plus une volonté c'est une actrice qui fait du cinéma donc en fait elle reste un petit peu dans son domaine même si elle s'aventure dans la pornographie elle reste dans son domaine mais ça permet quand même d'avoir deux personnes qui peuvent ouvrir une porte à un certain genre de pornographie qui peuvent ouvrir la porte à un certain catalogue que ce soit Dorcel ou Pornhub je pense que c'est avant tout l'objectif avec ces deux personnes mais Ben Nevers c'est vrai qu'on va surtout parler de lui de ce cas parce que c'est Dorcel qui a été le chercher avant tout pour mettre un petit peu placer des actrices sur des interviews ce qui est une bonne stratégie et j'en suis très contente je trouve que les vidéos qui en sortent sont très très bien mais il y a vraiment cette volonté avec ce qu'a fait Ben Nevers de comme tu dis se placer sur un point de vue plus éthique après je t'avoue que j'ai pas été voir plus que ça le catalogue Dorcel pour voir un peu ce qu'il y a en termes d'éthique donc c'est vrai que je parle sans savoir quel a été en fait l'impact de cette collaboration sur le catalogue Dorcel après coup parce que c'est beau de dire on fait vraiment ça pour être éthique mais si derrière il n'y a pas d'éthique j'ai l'impression qu'il y en a quand même encore une fois je parle sans connaissance de cause oui en vrai j'étais en train de réfléchir mais c'est pareil je ne suis pas abonnée à Dorcel donc je ne peux pas juger le reste du catalogue je n'ai pas l'impression que ça ait drastiquement changé je pense que c'était vraiment une proposition qui sortait de l'ordinaire et du quotidien de Dorcel mais encore une fois c'est ça aussi est-ce que donc le but c'est de rajeunir l'audience le but c'est aussi de vendre il y a quand même des objectifs mercantiles de faire un peu de thunes ce qui je pense a été le cas pour Ben Nevers parce qu'apparemment ça a été un des meilleurs lancements quand ça a été sorti mais d'un certain côté en fait moi ce que je suis en train de me dire j'ai une réflexion en cours de route c'est que je me dis en fait ces différents influenceurs ils n'ont pas vendu le catalogue ils ont vendu un film et c'est vrai que finalement moi je n'ai jamais vu un influenceur ou une influenceuse qui va dire ce studio de production de porno est trop bien ou n'hésitez pas à aller voir ses films même tu vois quand Ben Nevers part d'Erica Lust il ne va pas dire n'hésitez pas à aller voir ses films vraiment ce qu'elle fait tu vois il ne s'attarde pas à chaque fois ce ne sont pas des personnes qui vont vendre du porno de manière générale c'est des personnes qui vont vendre leur vision du porno ou en tout cas une certaine vision du porno qui a été mise en place avec la marque collaboratrice oui comme Bellatorne au final mais parce que je pense que le porno fait peur et nous on le sait très bien que même les les influenceuses sexo ne parlent pas de porno donc voilà le porno c'est le ah parce que tu ne connais pas Fantasy le porno c'est le vilain petit canard et du coup le X même en termes de visibilité tu vois sauf si on va avoir des créateurs de contenu qui s'intéressent au porno éthique qui le mettent en avant qui vont faire des vidéos ou des posts je ne sais pas quoi pour dire Fort Chambers c'est génial vous allez adorer voilà je fais la promo en fait non et à chaque fois qu'ils vont parler de sexe c'est quand ça va être enfin c'est vraiment ma perception des choses mais quand ils vont parler de sexe souvent ça va être dans un cadre de sponsorisation de vidéos de contenu et donc là en général on est sur des choses bah des marques de sextoys mais des trucs un petit peu féministes du womanizer du passage du désir on va être sur des sites de rencontres fruits par exemple ou un autre site de cul j'avais vu une fois enfin de rencontres de cul de la légère sexe du préservatif enfin sur un cadre aussi un petit peu sexo santé mais jamais de porno alors après je pense que c'est très difficile pour Dorcel de dire bah voilà je te mets je te mets 10 000 balles et tu me fais une sponsorisation c'est si on voyait joueur du grenier qui faisait 10 minutes de sponso pas pour VPN mais je pense que ça peut être possible si tu vises les bonnes personnes après on sait aussi que dans les deux cas les marques de sextoys en tout cas les marques un peu de sexualité et de santé vont pas forcément aller vers des médias qui parlent de pornographie on l'a très bien vu avec le tag parfait je sais même pas s'ils sont encore existants mais en tout cas qui il y a 2-3 ans avaient déjà des problèmes budgétaires et se plaignaient un petit peu dans un article que les marques ne voulaient pas venir faire de collaboration de sponso dans leurs médias parce qu'ils parlaient de pornographie donc on voit vraiment que c'est la pornographie qui gêne et qu'on a plutôt l'impression que quand un influenceur fait une collaboration avec un studio de production c'est plutôt pour servir à la marque même si on vend pas le catalogue que pour l'influenceur de manière générale et en même temps c'est un win-win parce que tu dis que l'influenceur va parler un peu de sexualité Ben Nevers il était dans un discours déjà sur la sexualité très présent dans ses vidéos dans des discussions et des tables rondes qui sont très intéressantes mais voilà tu vois c'est pas forcément enfin parler de pornographie c'est souvent pour le défoncer pour dire moi j'ai du mal moi c'est comme ça mais je vais quand même faire un porno pour prendre ça contre pied vous montrer qu'il existe autre chose par contre je vais pas vous parler de tout ce qui existe déjà parce que putain du contenu il y en a quoi du porno éthique ça existe depuis 10 ou 15 ans le porno mainstream c'est pas forcément qu'une industrie qui cache de mauvaises choses le porno amateur non plus et je trouve ça dommage en fait de toujours venir avec ce discours de bah le porno c'est du porno à popa c'est dégueulasse surtout chez Dorcel mais par contre si c'est Ben Nevers alors là tout va bien quoi je trouve ça un peu dommage ouais puis ce que j'allais dire aussi c'est que déjà en termes de visibilité c'est difficile de enfin voilà de vendre une chaîne pornographique enfin sauf quand c'est le coeur du sujet comme nous on parle enfin on a un podcast dédié à ça et Dorcel voilà je pense qu'ils sont au courant que leur audience est beaucoup plus âgée là c'était un coup de pub pour essayer de rajeunir mais bon si à côté ils suivent pas en proposant des contenus plus jeunes ça marchera pas et après le problème c'est que je pense que tout ce qui va être porno éthique féministe français ou autre je pense qu'ils ont pas la thune aussi pour faire appel à des influenceurs des créateurs de contenus pour sponsoriser leur demander d'être mis en avant donc en fait vu qu'ils n'ont pas d'argent ils peuvent pas faire des opérations de com importantes via des créateurs de contenus et du coup les gens ne découvrent toujours pas leur truc et en fait c'est ce cercle vicieux où malheureusement ils peuvent pas être mis en avant mais est-ce qu'on parle toujours de rentabilité parce que tu vois enfin on va pas citer les influenceuses sexuels en question mais on suit des influenceuses sexuels depuis un certain temps les plus grosses en tout cas peut-être que vous verrez de qui on parle mais souvent elles font des demandes des suggestions elles disent ok qu'est-ce que vous connaissez comme porno un peu éthique elles demandent des conseils et moi je suis toujours la première à répondre et souvent t'as un ou deux posts en mode Erika Lust en mode audio porn elles disent ah bah audio porn mais vous connaissez Femtasy vous connaissez tout ce truc justement j'ai un super code pour vous et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elles ouvrent le sujet sur le porno c'est juste pour placer une collab deux stories plus loin en disant non mais vraiment le porno c'est pas éthique c'est dégueulasse par contre moi j'ai découvert vraiment un super service c'est le de porn c'est du porno mais sans image et en plus j'ai un code pour vous et je fais mais c'est dommage en fait de démolir de demander des conseils aux gens pour ne pas poster les trucs pour finalement faire une collab en tout cas faire une promotion pour vendre quelque chose qui défonce le porno sans en parler je trouve ça en fait mais complètement contre-productif et elle pourrait s'intéresser enfin ces actrices et ces réalisatrices qui sont très connues elles sont très présentes dans les médias malgré tout enfin tu vas tu peux t'intéresser à Ovidi tu peux t'intéresser également à Carmina qui est hyper présente et hyper active sur les réseaux sociaux jamais elle s'y intéresse je sais même pas si jamais elle s'y intéresse mais même tu vois nous on a essayé de contacter ses influenceuses on en a rencontré quelques-unes à chaque fois le dialogue était un peu nébuleux tu sentais qu'elle voulait vraiment pas parler de pornographie et c'est leur ligne éditoriale c'est leur choix il n'y a pas de soucis mais d'ailleurs je trouve ça assez hypocrite de vendre de l'audioporn qui est vraiment des gens qui jouent dans les oreilles pour finalement pas parler de pornographie et dire que tout est dégueulasse tout est n'importe quoi et tout n'est pas éthique le porno c'est dégueulasse quand c'est un influenceur ça passe un peu mieux mais c'est pas pour autant qu'on va vous présenter plus de possibilités plus d'options et un catalogue qui vaudra le coup d'être regardé du coup on va se poser la question est-ce qu'on peut changer l'image du X grâce aux collaborations avec des influenceurs est-ce que c'est une fausse bonne idée mine de rien et encore une fois je pense qu'on va se baser sur ce qu'a fait Dorcel avec Ben Nevers vraiment c'est le cas pratique le plus intéressant et est-ce qu'on peut dire que finalement depuis cette collab avec Ben Nevers l'image de Dorcel a changé je pense pas moi je pense que ça a été bénéfique pour Ben Nevers je pense pas que ça a été bénéfique pour Dorcel enfin si d'un terme en termes de vente sur le coup ça a marché en termes d'image je sais pas s'il y a des gens qui sont retournés ensuite parce que si enfin c'est ce que je disais tout à l'heure s'ils proposent pas plus de choses dans ce sens là bah tous les gens que tu viens d'acquérir avec une vidéo vont pas revenir si tu proposes pas la même chose parce qu'a priori ils sont venus pour ce genre de concept ou ils sont juste venus pour Ben Nevers donc c'est quand même moi je trouve que c'était une collaboration très maligne je pense que c'est vraiment une bonne chose enfin je pense que en tout cas l'équipe qui a décidé ça chez Dorcel a fait un bon move pour redorer le blason pour se donner une image un petit peu jeune un petit peu éthique mais à terme déjà bon bah tu changes l'image du X avec Dorcel c'est pas ouf quoi on est pas sur un truc tu vois limite Pornhub avec Bellatorne je pense que c'est une bonne idée parce que Pornhub est déjà dans cette mouvance de proposer des choses un petit peu plus enfin qui changent un petit peu alors Pornhub est dans plein de merde juridique et ils ont fait de la merde et c'est des gros connards sur plein d'aspects mais voilà on sent qu'ils essaient de changer leur image depuis un moment donc ça me choque pas qu'ils fassent ça et puis Pornhub c'est une entreprise dont le public je pense est assez jeune je pense qu'autour de nous et je pense qu'autour de vous tous les gens qui regardent du porno regardent sur Pornhub donc là ça m'étonne un peu moins mais pour du Dorcel où en plus faut payer et en plus faut payer mais en même temps je me dis est-ce qu'ils sont pas coincés dans un cercle qu'ils subissent eux-mêmes c'est que tu vois pour continuer il aurait fallu qu'ils aillent contacter d'autres influenceurs d'autres créateurs de contenu youtubeurs etc est-ce que tu vois une Enjoy Phoenix qui sort un porno avec Dorcel ? Est-ce que tu vois je sais pas un Michou sortir un porno avec Dorcel ? Est-ce que tu vois un Squeezie ? M'enfant leur audience a 12 ans ! Non mais est-ce que tu vois un Squeezie ? Bah ok prenons des plus vieux est-ce que tu vois un Squeezie ou un genre du grenier sortir un porno avec Dorcel ? Si tu prends un Amixem un Mathieu tout ce que tu veux mais non en fait moi je pense qu'en fait ils sont coincés que ce qui s'est passé avec Venever c'est limite un coup de chatte en fait si je me dis là ils essayent de faire des collabs on a la fameuse la seule unique Colette se confesse qui fait des collabs déjà avec Dorcel sur de l'audioporn mais tu vois je me demande est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu qui sont disponibles qui sont sensibilisés et qui ont la volonté de vraiment se dire ok je me lance je fais un porno avec Dorcel moi je pense qu'ils sont coincés avec Ben Never c'est limite un coup de chatte moi je pense que c'est quelque chose qui peut pas se reproduire aussi facilement que ça parce que les créateurs de contenu les créateurs et créatrices sont tellement bloqués dans une certaine image qu'ils vendent à un certain public faire un porno c'est quand même prendre partie par rapport à un contenu dont personne ne parle et encore moins eux même Ben Never il avait un peu parlé de porno quand même lors de Table Ronde donc c'est pas quelque chose qui était inconnu de sa communauté mais auprès des autres créateurs et créatrices je pense que c'est pas possible en fait de se pointer et dire coucou NG Phoenix tu viens faire du porno avec nous pour changer un peu notre image je pense qu'ils sont coincés en fait après là on parle quand même de très très gros youtubeurs youtubeuses mais je pense qu'il y a quand même une nouvelle génération de streamers d'influenceuses de créateurs de contenu je pense beaucoup des femmes qui s'expriment beaucoup sur les violences qu'elles reçoivent et voilà qui sont très féministes qui sont très engagées qui sont aussi pro travailleur et travailleuses du sexe donc moi je pense qu'on n'est pas on n'est pas à l'abri que ça se repasse un truc comme ça peut-être pas avec Dorcel peut-être qu'aussi on aura des créateurs et des créatrices de contenu qui seront prêts à dire non à Dorcel mais qui auront envie de faire la chose avec un studio équivalent à Fort Chambers en France enfin voilà quelque chose de plus éthique et de plus indépendant donc moi je pense que ça pourrait arriver avec Dorcel je vois pas qui d'autre en fait il faudrait aller vers des influenceuses un peu sexo genre une fleur chérie je pense que ça pourrait le faire pourquoi pas une fleur chérie je sais pas si les influenceuses sexo particulièrement ça pourrait le faire moi je pense qu'il suffit aussi d'être juste ouvert un petit peu à la sexualité et d'en parler assez ouvertement en plus de sa communauté mais typiquement moi je trouve que l'un des médias qui fait beaucoup de bien dans l'image de la pornographie ça va être le journal Duard qui avait fait quand même des interviews avec Marion Séclin c'est vrai enfin voilà on est dans une restructuration un petit peu de la marque tiens voilà Marion Séclin ça ça pourrait le faire carrément ouais qui en plus intervient pas mal dans le journal Duard dans ce moment je l'ai encore vu en interview avec les Léo il y a pas si longtemps que ça mais ouais en fait après encore une fois réaliser un porno tu peux être affiché comme la meuf qui a réalisé un porno en France tu vois on a cité deux gays en France je pense que c'est pas pour rien je pense que être une meuf créatrice de contenu en plus Marion Séclin qui s'en est pris plein la tronche qui s'est pris comment dire du bashing des insultes des dick pics dans tous les sens je pense que c'est un step quand même que de réaliser un porno et que ça pourrait rejeter de l'huile sur le feu en tout cas sur une expérience qu'elle a vécue et qui a été très dure et très douloureuse pour elle donc je pense qu'il y a encore un step avant de proposer à des femmes créatrices de contenu en France de réaliser du porno et on va passer à la dernière partie bah finalement les influenceurs et les influenceuses qui finissent par faire du porno ouais et peut-être moins réalisé mais plutôt joué là on va être plus quand même sur des personnes qui vont se mettre plus en scène dans des actes sexuels ou des choses un petit peu plus érotiques je vais prendre le cas le plus récent et le plus célèbre qui a eu lieu qui est la fameuse famille Pélissard que moi je ne connaissais pas du tout on est vraiment sur plutôt de la télé-réalité ils ont été connus en passant dans l'émission Famille Nombreuse la vie en XXL en 2020 ils ont combien d'enfants ? elle est enceinte donc elle en a un nouveau mais je crois qu'ils en ont 7, 8, 9 non je crois qu'ils sont à leur 9ème enfant là en route la mère s'est récemment exprimée donc qui s'appelle Amandine qui est devenue une influenceuse sur les réseaux sociaux depuis longtemps en 2023 le couple annonce une reconversion dans le X via MIM donc Meet Your Model et OnlyFans en expliquant que le mur de photos est accessible via un abonnement où on est à 10 euros par mois on peut demander enfin les abonnés peuvent demander des photos privées enfin voilà le fonctionnement un petit peu de mime et en gros ils ont annoncé qu'il se faisait quand même un max de thunasse et qu'ils ont réussi à gagner pas moins de 26 000 euros des réactions fatiguées moi j'ai été fatiguée parce que bon en gros ils s'en sont pris plein d'attranches parce que vous comprenez ce sont des parents non en fait c'est pas ça alors oh si aussi non 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 il y a plusieurs choses en gros ce qui s'est passé c'est que ce qui a un peu jeté de l'huile sur le feu c'est ils ont été interviewés par un youtuber qui est très professionnel et très compétent qui est Jerem Star qui s'est invité chez eux et qui en gros a été fait un petit home tour avec eux où on constate quand même que en tout cas dans la vidéo on sait pas comment ça s'est passé en vrai mais dans la vidéo on voit que les jouets sont rangés sous le canapé sont hyper accessibles aux enfants et que finalement cette intimité qui devrait être bah que pour les parents t'as l'impression que les enfants peuvent y accéder plutôt facilement est-ce que c'était pour les besoins de l'émission est-ce que c'était pour montrer les trucs plus rapidement c'est une possibilité mais il y a d'autres choses qui ont fait un petit peu polémique c'est que bah en fait vous voyez des photos en fond des enfants sur les vidéos sur les photos et ça je dis que c'est un nom je dis pas que c'est un nom pour faire du pour nous en tant que parent ça je m'en fous tu fais ce que tu veux mais qu'on voit tes enfants en plus c'est quand même une famille qui est assez exposée donc les enfants ils vont subir un peu cette notoriété de leurs parents d'une certaine manière mais que tu vois les photos des gamins pendant le porno ça c'est un nom pas possible non 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 c'est un nom pas possible elle s'est fait épingler dessus elle s'est excusée en disant que c'était vraiment très maladroit et pas bien et qu'elle le refera plus elle floutera les photos après honnêtement je pense pas que ça soit la famille la plus intelligente du monde tu vois ils ont pas l'air très fut-fute désolé c'est un petit peu méchant mais ouais bon j'ai quand même été un petit peu agacé parce qu'il y en a plein en dehors de ça qui est absolument justifiable et qui fait que c'est normal de leur dire bah là vous faites un petit peu de la merde quand même il y a quand même eu des gens qui se sont juste énervés parce que c'était des parents et qui faisaient du X leur revenu principal leur vie professionnelle alors qu'ils ont encore des enfants mineurs et qu'ils doivent éduquer donc c'est tout ce truc de gens qui sont anti-travail du sexe qui étaient un petit peu agaçants mais c'est vrai que là on est sur des personnes qui font du porno amateur principalement c'est devenu leur revenu principaux bon il n'y a rien de mal à ça non il n'y a rien de mal à ça après c'est pas les seuls mais beaucoup de télé-réalité beaucoup de télé-réalité toi t'as plus de la télé-réalité t'as qui d'autre je me suis pas trop penchée sur la télé-réalité j'avoue c'est des trucs que je regarde pas donc j'ai noté Charles Vassal des ch'tis putain c'est un autre univers l'acteur en train de me dire j'ai noté un peu mystérieusement un candidat de Secret Story il y a une candidate aussi le secret je fais du porno mais on est sur beaucoup de photos érotiques de photos un peu X on n'est pas dans des gens des influenceurs influenceuses qui vont rentrer dans le porno mainstream qui vont rentrer dans du porno très produit à la dorsale ou compagnie on est vraiment sur des gens qui font ça en indépendant qui sont leurs propres patrons et qui vont avoir une certaine maîtrise de leur contenu en le mettant sur Meme ou OnlyFans sachant qu'on parle vraiment que des cas en France c'est vrai qu'on l'a pas précisé mais aux Etats-Unis oui vous en avez plein mais moi je vais parler d'un cas c'est le cas Emma Cape Cup oh oui j'avais suivi ce drama je suis pas beaucoup de drama je suis pas vraiment genre de personne mais celui-là j'avais sorti mon popcorn à chaque fois il y avait des rebondissements en gros Emma Cape Cup maintenant qui est Emma Paris sur Youtube elle a changé de pseudo il y a un ou deux ans il me semble c'est une youtubeuse lifestyle de manière générale moi je t'avoue que je suis pas forcément très fan de son contenu mais voilà c'est une youtubeuse qui a beaucoup de followers je crois que sur Instagram elle est 1,7 millions de followers et elle s'est faite un petit peu épinglée il me semble que c'était en 2018 bah non c'était après Bella Thorne parce que justement je pense qu'elle a été inspirée par Bella Thorne c'était en 2019 du coup Emma Cape Cup annonce à sa communauté qu'elle a fait un shooting un petit peu olé olé avec un photographe et que ce photographe avait décidé de lui faire faire du chantage en tout cas de ne pas lui donner les photos ou de les publier sans son accord en échange d'une certaine somme donc Emma a décidé de prendre le gars à contre-pied et a ouvert un OnlyFan en révélant les photos voilà en disant bah vous voulez voir les photos vous allez trinquer je sais plus c'était pour combien peut-être 20-25 balles dans ce genre de choses voilà toutes les photos seront disponibles sur OnlyFan il y a une rue et tout le monde y a été et finalement on s'est tous rendu compte que bah ses photos bah c'est juste des photos comme elle en a sur Insta où elle pose très sexy où tu la vois souvent tu vois ses seins tu vois ses fesses enfin c'est un Insta qui est assez osé qui fait beaucoup polémique dans le milieu de l'influence parce que justement ses photos sont très osées enfin tu vois vraiment ses seins tu vois tout et son compte est toujours actif mais en tout cas ça a fait un peu polémique parce qu'on voyait pas plus que ce qu'on voyait sur son Insta et que des gens se sont dit bah dis donc est-ce que ce serait pas juste une fausse histoire qui a été inventée pour juste ouvrir ton OnlyFan et faire venir des gens et comment dire donner une raison d'ouvrir un OnlyFan sans dire bah je me lance dans la photo érotique voilà on va faire ça plutôt elle a décidé d'inventer un petit peu enfin d'inventer selon beaucoup de personnes une histoire de je me suis fait couillonner et il y en a qui ont tenté l'expérience en s'inscrivant sur l'OnlyFan de Emma qui était en mode bah juste je pose tes photos et c'est terminé et ils ont continué de recevoir pendant des semaines et des semaines des ah des nouvelles photos sont disponibles ah du contenu chaud ah n'hésite pas à m'envoyer une requête si tu veux davantage de contenu donc en gros ça a fait un petit peu polémique parce qu'elle a pas voulu dire tout simplement qu'elle ouvrir un OnlyFan parce qu'elle voulait faire un OnlyFan et qu'elle a inventé une histoire qui était absurde peu de temps après Bellatorne qui a eu elle pour le coup vraiment cette histoire et avec tout Samina est-ce que ça t'a excité ? Smolens m'a excité avec Abel Adanger mais globalement j'ai pas été excité par les vidéos que j'ai vues j'ai eu des petits pics d'excitation comme ça de temps en temps notamment sur celle de Ben Nevers où vraiment je trouve le couple vraiment très mignon et très choupi et assez bon en plus enfin c'était plutôt joli et agréable de les voir faire l'amour un petit peu excitant aussi j'avoue celle de Babor en fait l'humour passait au-dessus de l'excitation donc j'étais plus rique que j'étais excitée et celle de Bellatorne moi ça c'est peut-être celle qui m'a le plus plu en tout cas artistiquement parlant même si je sais qu'il n'a pas été très fan là-dessus en zappouillant sur les 15 premières minutes un petit peu longues et incompréhensibles mais j'ai trouvé la scène de sexe très bien jouée avec des acteurs en plus que j'aime beaucoup en dehors de cette vidéo donc ça m'a plu voilà c'est un mitigé après le seul truc qui me déçoit c'est peut-être du côté de Ben Nevers la promotion qui est pour Dorcel que je trouve un petit peu opportuniste et un petit peu hypocrite de sa part aussi de vouloir se positionner comme un révolutionnaire du porno éthique alors que il n'a rien révolutionné du tout mais après je suis quand même contente que de nombreuses personnes qui sont abonnées à sa chaîne ont pu découvrir ce que c'était le porno éthique ce qui est déjà une avancée en soi et toi Jade est-ce que ça t'a plu ? comme toi des pics un petit peu d'excitation alors pas excité par le porno de babore mais bordel j'ai envie d'en voir d'autres des pornos comme ça parce que je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans la pornographie et la babore touch fait que franchement je suis désolée mais voir Rico Simons qui commence à dabber en levrette c'est incroyable vraiment aller le voir c'est gratuit c'est vraiment fun c'est n'importe quoi j'aime beaucoup cet humour absurde et je trouve que si vous êtes fan de porno mainstream ça peut faire l'affaire même avec l'humour ça peut vous plaire Ben Nevers franchement le couple était très très bon moi ça m'a pas mal excitée la fin surtout la deuxième partie il y a vraiment une montée dans l'acte sexuel que je trouve très efficace et je l'ai beaucoup aimée et vraiment pour Bella Thorne le côté arti m'a un peu trop sorti du truc même si je suis fan de Small Hands je regarde régulièrement du porno avec Small Hands à Bella Danger aussi mais je t'avoue que j'étais en fait j'ai plus vu l'aspect court-métrage que j'ai vu l'aspect pornographie ce qui a fait que je me suis pas vraiment concentrée sur mon excitation la sexualité la masturbation tout ça tout ça mais ouais pareil que toi je suis curieuse en fait je serais curieuse de voir d'autres influenceurs et influenceuses qui se lancent dans le porno game même si ce n'est que pour un film parce que en fait c'est des gens qui ont l'influence c'est des gens qui ont la communauté et la force de frappe pour mettre en avant des choses bien pour mettre en avant des choses qui peuvent faire bouger la pornographie bah c'est ce qu'aurait pu faire Ben Nevers d'une certaine manière il l'a fait en sortant une vidéo qui a touché une communauté mais encore une fois c'est une vidéo on n'a aucune garantie que derrière la communauté a été voir d'autres choses si en plus il ne conseille rien je trouve ça vraiment dommageable et je trouve ça dommage qu'on ait loupé le coche en effet avec Ben Nevers de pas forcément faire une vidéo genre tous les pornos que je vous consulte le troisième va vous étonner mais je trouve ça dommage de pas juste dire ok voilà ce que j'ai fait si ça vous a plu en France il y a plein de gens qui font ça il y a Eka Lust voilà un petit peu ce qu'elle a fait tu vois franchement ça prendrait une ou deux minutes un tweet un retweet un insta des trucs comme ça de relayer il n'y a même pas eu ça et je trouve ça très dommage peut-être qu'après il y a une clause d'exclusivité qui a été signée avec Dorcel c'est une possibilité qu'on n'a pas évoquée mais c'est une possibilité quand même mais je trouve ça dommageable pour un youtubeur qui se dit vouloir révolutionner la pornographie de ne pas parler de ceux qui la révolutionnent beaucoup et plutôt de celles qui le révolutionnent beaucoup merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode vous a plu et sachez que grâce au code promo n'importeQ23 vous avez 99,9% de réduction chez Displate Audible et NordVPN si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify pour en savoir plus vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode si vous écoutez régulièrement le n'importeQ et que vous voulez nous soutenir le lien de notre Patreon est en bio rendez-vous sur notre insta at n'importeQ pour être au courant des prochaines émissions d'ici là on se dit à dans deux semaines allez ciao Daniel tu es bien la route est longue bon voyage Maurice nous préférons rester ici on va s'en donner à coeur joie salut je vais me faire bourrer toute la journée j'ai trouvé la queue qu'il me faut peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi allez ciao ciao